Je pensais que ce n'était pas inintéressant de refaire le tour de cette question. Alors, cette question, de mon point de vue, attendez, donc là, j'essaie de passer à la dièse suivante, à quelque chose d'un peu personnel, en fait, et d'éminemment politique. Vous avez là la photo de Bernard Rantier, qui était mon recteur il y a une quinzaine d'années. Il y a une dizaine d'années, il me téléphone et il me dit, « Ah, Pascal, tu sais que maintenant, je suis conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur. Le ministre déteste les QCM, il hésite même à légiférer contre les QCM. Mais avant qu'il fasse quelque chose comme ça, moi, je sais quand même que s'il légifère contre les QCM, on va quand même avoir des problèmes pour évaluer nos 500, 700 étudiants particuliers. Donc, j'aimerais qu'il te rencontre. » Et donc, voilà le ministre de l'Enseignement supérieur et je le rencontre. Alors, pour ceux qui seront à Mons, venez me trouver et je vous raconterai, en fait, que toute cette histoire commence dans les toilettes hommes d'un lycée liégeois. Mais voilà, comme il est encore un peu tôt, je ne vais pas vous remonter aussi loin. Je remonte à cette réunion provoquée par mon pro-recteur. Et j'arrive, il y a le chef de cabinet de ministre qui m'accueille, qui me fait un peu patienter. Mon recteur est déjà là. J'y vais avec Bastien Cré, qui est la directrice du SMART, donc la structure à Liège qui gère les QCM. J'en suis le responsable académique. On attend un peu. Et puis, arrive le ministre, qui est quelqu'un d'extrêmement charismatique, beaucoup plus grand d'ailleurs que ce que je pensais, qui se penche un peu les deux poids sur la table et qui me dit, et je vous cite sa citation, Alors, j'avais un peu prévu le coup, évidemment, j'avais anticipé sa question et je lui réponds, vous avez bien raison de détester les QCM. Moi-même, je ne les aime pas beaucoup et il faut sans doute les supprimer à l'université. Alors là, évidemment, ça change un peu son paradigme parce qu'il pensait que j'allais défendre à Corse et à Cris les QCM et puis il voit que ce n'était pas le cas. Donc, il s'inquiète un peu de, finalement, est-ce que je suis le bon interlocuteur ? Et je lui dis, oui, il faut évidemment supprimer les QCM à l'université. Les QCM ne permettent pas d'évaluer les performances cognitives les plus complexes. Ça intéresse l'évaluation, jugement, créativité, qui sont quand même des choses qu'on peut attendre d'un étudiant universitaire. Ça permet peu d'évaluer les savoir-faire et rarement les savoir-être. En fait, quasi jamais, sauf si on utilise les degrés de certitude, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Autre argument, les étudiants ne produisent pas leurs propres réponses, idées, solutions. Ils doivent juste choisir une solution parmi les solutions qui leur sont proposées. C'est quand même moche à l'université de ne pas pouvoir produire une réponse. Dans la vie, on doit produire des réponses. On ne doit pas simplement choisir dans un choix limité. Par ailleurs, les QCM sont souvent mal conçus par les enseignants. Les questions portent parfois sur des détails. Elles sont même parfois triviales. Si vous voulez, je vous raconterai des anecdotes de questions complètement triviales que j'ai vues dans mon université et contre lesquelles j'ai dû un petit peu lutter. Conscient que l'ensemble de ces défauts, les étudiants s'adaptent en conséquence. Et donc, ils vont privilégier une étude en surface de la matière. Quelque chose qui leur permet de réussir le QCM. Pas de comprendre en profondeur la matière pour éventuellement faire des liens complexes de l'ordre de la synthèse. Pire que ça, les meilleurs qui n'ont pas cette approche surfacielle vont être désavantagés par le QCM. Il y a des études qui montrent effectivement que les étudiants qui ont le mieux intégré la matière, vraiment la crème de la crème des étudiants qu'on peut avoir, parfois quand on leur propose un QCM à une réponse qui paraît évidente, ils la remettent en question parce qu'ils ont lu des trucs qui, « Oui, mais dans quel cas ? » « Oui, mais dans ce cas-là particulier, je ne suis pas sûr que la réponse est correcte. » Donc, ils tergiversent. Et finalement, ils sont un peu désavantagés par les QCM. Et en plus, il est plausible, pas certain, ça dépend des études, que ce type de modalité d'évaluation avantage les garçons plutôt que les filles. Donc, il y a un biais de genre par rapport à ça. Donc, je lui dis bien sûr que moi aussi, je déteste les QCM. Pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Et donc, quand on observe calmement les QCM, on voit évidemment tout ce côté un peu négatif des QCM. On en voit un certain nombre d'avantages aussi, mais on voit ce côté tout négatif. Maintenant, lui, dis-je, il faut peut-être du coup réfléchir et se dire si on supprime les QCM, est-ce qu'on dispose en l'état de nos connaissances et du métrique psychométrique d'une meilleure méthode d'évaluation ? Et peut-on dès lors se passer des QCM ? Et là, quand on observe le reste, en fait, on en arrive assez vite à la conclusion que non. Que pour des raisons que je vais vous expliquer, le QCM, malgré tous les défauts que je viens de vous citer, malgré le fait qu'il nous énerve un petit peu parfois, il reste indispensable d'un point de vue édu métrique pour évaluer un certain nombre de connaissances, un certain nombre d'éléments qu'on a voulu apprendre à nos étudiants. Et je lui ai fait l'analogie, monsieur le ministre, d'une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, c'est moche, ça pue, enfin non, ça ne pue pas en fait, mais c'est moche, c'est dangereux, ça nous fait un peu peur. Et puis quand il y a un incident nucléaire, vraiment là, on flippe complètement. Et donc, est-ce qu'il faut supprimer les centrales nucléaires ? Évidemment, on est citoyen, on n'a pas du tout envie d'avoir des centrales nucléaires. Quand on se dit, est-ce qu'on peut raisonnablement se passer des centrales nucléaires ? Le débat en Belgique est mené, en tout cas, le débat en Belgique, ce n'est pas pour le moment. On n'a rien d'équivalent qui peut remplacer le nucléaire. On n'a pas assez investi dans l'énergie renouvelable. Aïe, 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 c'est une grosse bêtise, mais c'est une réalité. Je ne suis pas en train de défendre le nucléaire, je suis juste en train de dire que comme on n'a pas investi dans des énergies plus propres, soit on opte pour des énergies qui sont beaucoup plus polluantes que le nucléaire, et il faudrait qu'on aille vite parce que ça prend du temps de construire des centrales au charbon, de construire des centrales au gaz, en plus que ce n'est pas nécessairement le bon moment pour le faire. Donc du coup, quand on regarde la centrale nucléaire, on se dit que ce n'est pas très bien, mais quand on regarde, est-ce qu'on peut vraiment s'en passer ? En tout cas, en Belgique, la réponse pour le moment, à court terme et plutôt non, on peut espérer en tant que citoyen qu'à long terme, on puisse enfin s'en priver. Alors pourquoi ? Quel est le problème qui nous empêcherait de supprimer les QCM ? D'abord, on va se mettre d'accord, évaluer, prendre de l'information qui donnera lieu à un jugement, enfin prendre des décisions. C'est un peu ça qu'on fait. Quand on évalue dans le supérieur à un étudiant, on prend de l'information sur ce qu'il est capable de faire, de dire, de penser, d'agir, de se comporter, savoir-faire, savoir-être, savoir, vous connaissez tout ça. Et sur cette analyse de l'information qu'on va recueillir, on va produire un jugement, c'est suffisant, c'est pas suffisant, ça mérite 15, ça mérite 12, et on va prendre des décisions de laisser passer l'étudiant, de le retenir, de lui donner un grade, etc. Donc, c'est une définition assez classique de l'évaluation. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vous présente le petit schéma sur la droite. Le professeur a en tête des compétences qu'il veut évaluer. Alors, je ne suis pas en train de défendre l'approche par compétence, les objectifs, les acquis d'apprentissage. Appelez ça comme vous voulez, mais il a en tête un certain nombre de choses qui font partie de la matière qu'il a enseignée et qu'il souhaite évaluer, qui peuvent être des éléments d'ordre cognitif, savoir-faire, savoir-être, etc. Et pour pouvoir voir si l'étudiant maîtrise ces éléments-là, il ne peut pas lui mettre un brassard, il ne peut pas le faire monter sur une machine. Ce serait pratique, mais ça ne marche pas. Donc, il est obligé de créer un artefact, un examen. Dans d'autres niveaux d'enseignement, ça peut être une évaluation beaucoup plus continue, avec des prises de données beaucoup plus récurrentes. Dans l'enseignement supérieur, de manière très prosaïque, on est quand même en train de créer un examen de fin de quadrimestre. Parfois, on peut avoir l'une ou l'autre prise au cours d'année qui va compter pour une petite partie de l'examen. On va évaluer 2-3 TP qu'on a proposé aux étudiants, et ça compte pour 10, 15, 30, 40 % de l'examen. Mais grosso modo, quand même, une étude qu'on a faite en tout cas au Belgique, le montre il y a une dizaine d'années, qui s'appelle une étude TRADES. On a analysé les pratiques docymologiques d'enseignement supérieur. C'est d'ailleurs une étude qui a été financée par le ministre après la discussion qu'on a eue avec lui. On a vu quand même que 60 à 70 % des évaluations concernent uniquement une évaluation en fin d'année. Et 97 % des évaluations concernent aussi, en tout cas, une partie qui porte sur l'examen de fin d'année. Donc, vous voyez qu'on reste quand même lié à cet artefact, l'examen de fin d'année. Face à cet artefact, l'étudiant donne une performance. Donc, il va essayer de faire le mieux possible par rapport à ce qu'on lui propose comme examen, comme artefact. Un examen qui peut être de type QCM, question ouverte, portfolio, travail de groupe, rapport de stage, rapport, mémoire, carte conceptuelle à réaliser, tout ce que vous voulez, mais il est quand même soumis à une épreuve. Cette épreuve, il va donner un maximum de sa performance. Puis nous, on va noter ça, on va donner une note par rapport à ça. Et cette note, on va inférer que ça représente la compétence dont il peut faire preuve par rapport à notre cours. On va inférer ça, une inférence qui est presque statistique en quelque sorte. Sur base de l'échantillon de performance qu'on peut voir chez notre étudiant, on va inférer son niveau de compétence. D'accord ? Alors, plusieurs problèmes peuvent se poser. Des problèmes au niveau de l'artefact, des problèmes au niveau de la performance, de la manière dont l'étudiant va produire sa performance et aussi de la notation. Et donc, on va aborder ces thèmes-là à 1 à 1 pour comprendre quel est le positionnement finalement du QCM dans ce dispositif, dans ce paysage de modalité qu'on peut soumettre à nos étudiants. Donc, l'artefact, l'examen, découle nécessairement de la vision qu'a l'enseignant des compétences visées par le cours. D'accord ? Donc, c'est assez évident. Et ça fait appel, évidemment, à l'alignement pédagogique, la triple concordance, enfin, tous ces éléments qu'on connaît bien qui ont été décrits par Anderson, Bix, enfin, notre ami de l'année en Suisse, Fasquili, a écrit sa thèse aussi pour essayer d'étoffer un peu cet élément-là. Et très modestement, dans le cadre de la pandémie, Nathalie Hines, moi-même, et Walter Tessaro avons produit un petit texte aussi qui tourne sur cet alignement pédagogique et de cette triple concordance. Il est évident qu'il faut essayer de la respecter. Un autre élément qu'il faut avoir en toile de fond quand on réfléchit à cet artefact, c'est le fait que la qualité en évaluation se définit à travers le concept de validité, essentiellement. Un peu de fidélité, mais dans les derniers modèles de la validité, la fidélité inclut parfois dans l'élément de validité. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la validité, mais il y a quand même deux choses à retenir dans la validité. C'est qu'on veut qu'il y ait des preuves du contenu qui rentrent dans cette validité. Autrement dit, est-ce qu'on couvre bien l'ensemble de la matière ? Est-ce que l'échantillon qu'on est en train de prendre de la performance de l'étudiant permet bien de couvrir l'ensemble des éléments qu'on lui a enseignés ? Donc, une couverture de la matière, et puis aussi des preuves liées au construit en lien avec la validité. Et là, c'est ce qu'on va l'interroger sur le niveau de performance qu'on a voulu travailler avec lui au niveau du cours. Si vous donnez un cours exclusivement transmissif sur de la connaissance et puis que vous lui demandez de résoudre des problèmes, vous ne lui avez jamais appris ça. Il y a un problème de validité en termes de... de preuves de validité en termes de construit, et il y a des alignements sur l'alignement pédagogique. Donc, on a des problèmes. Donc, en gros, les questions de l'examen devraient idéalement constituer un échantillonnage représentatif de l'ensemble des questions permettant de mesurer le construit relatif au cours enseigné. Et on fait souvent trois erreurs. Il y a trois erreurs classiques dans l'enseignement supérieur. Les questions ne sont pas représentatives par rapport au contenu visé par le cours et qui, dès lors, a été enseigné, soit parce que les questions ne portent pas tout à fait sur la matière qui a été enseignée, soit parce qu'elles ne couvrent pas suffisamment le spectre de ce qui a été enseigné. Même chose au niveau... Les questions ne sont pas représentatives des performances cognitives visées par le cours et enseignées, parce qu'on fait un examen qui porte exclusivement sur la connaissance hors de notre cours, porté aussi sur de l'application, sur de la compréhension, etc., etc., ou inversement parce qu'on fait porter notre examen sur, par exemple, de l'analyse, alors que jamais on a appris aux étudiants à analyser des choses par rapport au contenu qu'on a enseigné. C'est une deuxième erreur classique. Troisième erreur classique, le niveau de difficulté du test n'est pas représentatif de la difficulté visée par le cours et qui a donc été enseignée. Alors, de ces trois erreurs, en fait, on peut déduire quand même une question assez fondamentale qui sort d'ailleurs du cas du QCM. Vous allez voir qu'on va y revenir, mais pour le moment, on en sort un peu. À l'université, existe-t-il une réflexion sur ce que l'examen doit mesurer ? Est-ce qu'on a des contenus qui nous sont imposés, des objectifs qui nous sont imposés, des compétences prérequises dans les études qui sont clairement identifiées, des compétences professionnelles qu'on sait devoir former au niveau des étudiants ? Ça dépend des filières, ça dépend de comment travaillent les sections. Les médecins, en général, sont un peu plus loin de les compétences professionnelles qu'ils veulent développer. Mais moi, qui donne un cours de bachelier, introduction en évaluation à des étudiants de bachelier en pédagogie, en psychopédat, c'est moi qui fixe, en fait, ce que je vais voir avec eux. Et d'ailleurs, c'est un cours que j'ai repris d'un collègue qui ne voyait pas du tout la même chose. Il avait un cours beaucoup plus psychométrique, alors que le mien est plutôt axé sur l'idée de, comme ce sont des enseignants qui ont pris des études, comment est-ce qu'on peut les aider à essayer d'évaluer au mieux leurs étudiants ? Alors que mon collègue disait plutôt comment est-ce qu'on peut valider des questionnaires d'un point de vue psychométrique ? Les deux sont de l'évaluation. Les deux sont une introduction à l'évaluation. Qui décide de ce qui doit être appris, du niveau d'exigence qu'on peut avoir ? Je suis seul à le faire pour le cours que je donne. Et c'est assez classique dans l'enseignement supérieur. Et quand c'est le cas, quand on sait à peu près vers quoi on doit attendre, est-ce qu'on fixe le degré d'exigence nécessaire ? Là aussi, on est un peu seul à le faire. Et donc, ça vaut la peine quand même qu'il y ait une réflexion structurée par rapport à ça. Et on verra si on bat le temps à un cycle qui permet de réfléchir à ces données un peu plus structurées. Donc, à l'université, si on veut rebondir un peu sur les QCM, ce qui est quand même l'objet et l'enjeu de la formation, choisir entre les QCM et les questions ouvertes, ça revient souvent à choisir entre les preuves de la validité liées au contenu et celles liées au construit. Je m'explique. Avec un QCM, sachant que, grosso modo, un QCM portant sur de la connaissance, un étudiant lambda peut répondre à une question relativement simple en 30 à 45 secondes, on peut couvrir assez facilement une matière relativement vaste. Ce qu'on aura beaucoup plus de mal à faire avec des questions qui nécessitent une rédaction de la part de l'étudiant, parce qu'il va rédiger au brouillon, il va recopier, il va devoir recorriger. Le niveau de production de l'étudiant à l'écrit, il ne va peut-être pas aussi rapide que ce que vous voudriez. Donc, c'est beaucoup plus facile de couvrir l'ensemble de la matière avec des QCM. Ça, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir des preuves liées au construit. Oui, on a bien couvert le ton de matière, mais par contre, le QCM est limité au niveau taxonomique, si on prend Blum, par exemple, à des niveaux de base, connaissance certainement, certains disent reconnaissance, mais admettons connaissance, compréhension, oui, application quand il s'agit de procédures simples, oui, analyse, c'est déjà beaucoup plus difficile, synthèse, évaluation, ça devient impossible. Donc, on ne va pas monter très haut dans les niveaux taxonomiques, mais on va bien couvrir l'ensemble de la matière. Or, les questions ouvertes, les portfolios, les cartes conceptuelles que vous demandez déjà à vos étudiants, les Écosse si vous êtes en médecine, donc toutes ces autres modalités non standardisées vont vous permettre justement d'aller chercher ces niveaux de performance les plus élevés. Mais si vous ne faites que ça, vous ne couvrirez pas bien la matière, vous aurez l'occasion de poser deux ou trois questions à vos étudiants. Si vous avez 15 chapitres et que vous évaluez une question qui porte sur le 3, une question qui porte sur le 7, une question qui porte sur le 15, quand vous devrez à un moment donné noter ça et faire l'inférence que le résultat des étudiants, ces trois chapitres, reflète la qualité de ce qu'il est capable de faire en termes de compétences, c'est un peu limite. On ne le ferait pas pour nos études statistiques. On ne partirait pas de trois prises de données comme ça et puis de dire, oui, ça reflète complètement la vie d'une population. On ne le ferait pas au niveau statistique pour des données. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait pour nos étudiants ? Ça me semble être une bonne question. Donc, voilà. Il y a du texte qui explique ça, mais en gros, c'est la réalité. Et donc, l'oral pose évidemment d'autres problèmes encore que ça, parce qu'ici, je viens de comparer des éléments liés avec le QC, mais des questions à réponse ouverte, l'ombre de production d'étudiants ou du portfolio ou ce genre de choses. Quand on interroge l'étudiant à l'oral, on lui permet de piocher dans un set de questions les questions auxquelles il va être confronté, où on lui donne carrément des questions. Il doit défendre oralement sa position par rapport à ça. En Belgique, c'est très fréquent au niveau universitaire, au Canada, beaucoup moins. Mais voilà, c'est une réalité belge et je pense française aussi. Dans la majorité des cas, en fait, les étudiants ne vont pas être soumis aux mêmes questions puisqu'ils piochent les questions au hasard. Et puis, pour ne pas qu'ils sortent en disant au candidat suivant, c'est ça la question, on multiplie les questions. Mais ces questions ne sont pas d'un niveau de difficulté équivalent. Donc, on va avoir un certain nombre de problèmes d'équité par rapport à nos étudiants. Par ailleurs, même si l'enseignant appelle de tous ses voeux à une forme de comportement identique et standardisé pour chaque étudiant, on sait très bien, les études en psychométrie le montrent, la sympathie qu'il a pour l'étudiant, l'effet de halo, l'état émotionnel de l'étudiant, son état émotionnel à nous-mêmes, correcteur, l'attente préalable qu'on a à l'étudiant, c'est un bon étudiant, c'est un étudiant faible, c'est un tas de facteurs qui vont orienter la relation vers l'examen. Or, cette relation-là a un poids déterminant sur la performance de l'étudiant, est-ce qu'on va l'aider, est-ce qu'on ne va pas l'aider dans un examen oral ? Dans l'enquête Prades dont je vous ai parlé précédemment, on a posé cette question. On a posé au prof la question, si un étudiant est bloqué à l'oral, est-ce que vous l'aidez ? On s'attendait à avoir du oui ou du non, on a eu pour 70% du cas, ça dépend. Et j'avais envie de dire, mais ça dépend de quoi ? Alors, si ça dépend, ok, c'est au début de l'examen, il est stressé, donc là, j'aide systématiquement, mais qu'est-ce qu'on fait d'examen ? Je n'aide plus. Je comprends, il y a un algorithme, il y a une réflexion systématique par rapport aux étudiants. Mais si ça dépend de mon humeur, de mon état de fatigue, de la sympathie que j'éprouve pour l'étudiante ou pour l'étudiant, là, on commence à avoir des problèmes d'équité aussi, et c'est extrêmement difficile de maîtriser ça au niveau de l'examen oral. Attention, conditions standardisées lors de la passation, que ce soit un test standardisé ou un écrit qui est identique pour tout le monde ne signifie pas une absence d'erreur. Ainsi, à compétence égale, par exemple, les garçons réussissent mieux le QCM que les filles. Je vous l'ai dit, toutes les études ne vont pas toutes dans ce sens-là, mais il y a quand même une présomption suffisante que pour s'en inquiéter, il y a un certain nombre d'études qui montrent effectivement que les garçons répondent mieux au QCM que les filles. En contrepartie, on sait, et là les études sont un animes, que les filles répondent mieux que les garçons à compétence égale à des questions ouvertes. Donc, si on veut refaire la synthèse de tout ça, à ce stade-ci, retenez bien ceci, il est pertinent et utile de multiplier les modalités d'évaluation. Dans l'enseignement supérieur, en tout cas, les QCM, testing standardisés, vrais, faux, vont vous permettre de couvrir bien la matière et de laisser votre esprit libre, de laisser votre réflexion, votre forme mesurer des compétences de plus haut niveau parce que vous allez devoir corriger des copies parfois nombreuses résultant, par exemple, de questions au Vertlong ou de Portfolio ou de rapports que vos étudiants ont produits. Et donc, grâce à ça, vous allez à la fois par le QCM couvrir l'ensemble de la matière et par les autres modalités monter dans le niveau de performance qui sont dignes d'un enseignement universitaire classique. Alors ça, c'est pour l'artefact. Donc, je vous ai dit qu'il y avait sur la Portfolio on a aussi un certain nombre de choses à dire. l'un des inconvénients de l'utilisation de cette modalité de questionnement, autrement dit, le QCM, c'est qu'elle serait selon certaines études, mais je vous ai dit qu'il y avait quand même une présomption d'études suffisante pour ça qu'il était susceptible d'entraîner un biais de genre. Il a été rapporté par plusieurs auteurs que les QCM favoriseraient les garçons, que les QCM vert favoriseraient les filles. Cependant, les résultats ne sont pas toujours uniformes. C'est vrai qu'on va aussi trouver des études qui commettent en question ces résultats. C'est le lot de notre discipline. La plupart des études mettent en débat d'autres études, ce qui fait la richesse, mais aussi la complexité de prendre des décisions. Et parfois, les résultats ne sont pas toujours confirmés dans la littérature. Donc, les recherches intéressent de manière croissante à l'impact des modalités de questionnement sur certains groupes spécifiques d'étudiants. et notamment sur les biais de genre. Ce sont des études qui sont difficiles à mener parce que la reproductibilité n'est pas garantie. Donc, si vous regardez s'il y a un effet de genre sur un test standardisé, classique, donné à des étudiants et que vous allez voir deux ans après si ce même, alors que le test n'a pas changé, on est dans les mêmes conditions, si ce même biais de genre que vous avez pu voir existe toujours, parfois, vous verrez que ce n'est plus le cas. Donc, il y a là une question de reproductibilité qui nous pose un certain nombre de problèmes. Une différence de niveau par ailleurs n'est pas nécessairement une différence de biais. Parfois, les filles sont un peu moins bonnes ou un peu meilleures que les garçons. Donc, ce n'est pas parce qu'on voit que les filles ne sont plus ou pas par rapport aux garçons qu'on peut directement dire qu'il y a une différence de biais. Et en plus, quand on interroge toutes ces études, en fait, ça dépend. Ça dépend réellement du contexte dans lequel le QCM est proposé. Quand on évalue des compétences complexes, il y a un biais de genre. Alors que quand on évalue des performances plus sables, il ne semble pas y en avoir. En tout cas, selon certaines études et je vous ai donné les auteurs qui arrivent à cette conclusion. Quand on évalue des compétences, alors la complexité, c'est la difficulté des items. Quand maintenant, on mesure des compétences du haut niveau de la taxonomie de Bloom ou de bas niveau de la taxonomie de Bloom, il y a parfois des effets de genre qui se marquent aussi pour les compétences de haut niveau, alors que les compétences de niveau inférieur ne marquent pas de biais de genre. Ça dépend de la finalité de l'évaluation. Si c'est une évaluation formative, les filles vont performer de la même manière que les garçons. Si on annonce que cette évaluation va être sommative, certificative, va compter pour des poids qui vont compter pour le bulletin, les filles sont un peu moins bonnes que les garçons alors que les garçons vont être galvanisés par l'enjeu. Du barème utilisé, les points négatifs ont été beaucoup discutés dans cette perspective-là en disant que les points négatifs pourraient désavantager les filles. Là aussi, il n'y a pas de caractère uniforme des études qui portent là-dessus, mais aussi des stéréotypes de genre. C'est-à-dire que si vous dénoncez le stéréotype de genre en disant que c'est un test de mathématiques, mais on sait qu'il peut y avoir des biais de genre et ce test a été conçu pour ne pas proposer un genre plutôt que l'autre, rien que de savoir ça va permettre aux filles de remonter leur niveau et d'un niveau équivalent à celui des garçons. Donc rien, on voit qu'il y a des apprentissages acquis, c'est des mathématiques, ça me fait un peu peur et ça, visiblement, c'est genré, mais quand on arrive à avoir des méthodes expérimentales qui permettent de faire comprendre aux étudiants, en l'occurrence, que non, 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 ce biais de genre n'existe pas dans ce test-ci, les filles rattrapent les garçons. C'est absolument passionnant si vous voulez un jour on fera une conférence sur les biais de genre en évaluation, c'est vraiment un sujet absolument intéressant. Et par ailleurs, il y a un effet d'apprentissage aussi, c'est-à-dire que la première fois que les filles et les garçons sont confrontés avec le QCM, les garçons vont un peu mieux performer, mais plus les filles sont habituées, plus elles sont entraînées à faire du QCM, moins elles vont être pénalisées, encore une fois, à compétence égale, donc il y a un certain nombre de données qui précisent cela. Donc, take-home message, principe de précaution, multiplions pour la performance les modalités d'évaluation aussi, donc le message elle-même mais pour d'autres raisons, et notamment parce que, ben voilà, certaines modalités de questionnement vont favoriser les filles, d'autres vont favoriser les garçons, et donc un mix de deux pourrait permettre d'être plus cohérent, d'être plus juste dans notre manière d'évaluer. Alors, on en arrive au troisième pan, vous vous souvenez du petit modèle, il y avait l'artefact, il y avait la performance des étudiants, puis il y avait la notation, la correction, et donc en fait, clairement, et là, on compte les études par dizaines, des dizaines de recherches ont démontré à quel point l'humain n'était pas un bon évaluateur quand il devait juger la performance d'un étudiant. De très nombreux facteurs biaisent les corrections d'examens écrits, oraux, portfolios, travaux, etc., et se supportent parfois sur des choses qui sont complètement hors de notre conscience. La copie de l'étudiant ou l'étudiant lui-même, l'effet qu'il nous fait, est-ce que la copie est bien écrite, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe, est-ce qu'il y a un caractère de lisibilité, est-ce que la longueur de la réponse correspond à ce qu'on avait en tête, qu'on n'a peut-être pas expliqué à l'étudiant d'ailleurs, une copie manuscrite par rapport à une copie dactylographée. Donc, la copie est un enjeu qui peut mener un certain nombre de biais de correction. L'ordre des copies aussi, vous le savez, si vous corrigez une copie excellente et puis vous tombez sur une copie moyenne, vous avez tendance un peu d'évaluer cette copie moyenne parce que vous êtes déçu, vous êtes très content d'avoir une copie excellente ou plusieurs copies excellentes, vous tombez sur cette copie moyenne, vous allez un peu sous-évaluer la performance de l'étudiant. À l'inverse, cette même copie moyenne, si elle arrive après quelques copies médiocres, vous êtes fâchés, oh là là, ils ne sont pas bons les étudiants, vous tombez sur cette copie moyenne, c'est quand même beaucoup mieux, vous allez avoir tendance à surévaluer cette copie. Bon, on a montré ça en 72, je ne suis pas en train de dire des choses, mais enfin, de rassembler peut-être un corpus pour nous permettre de réfléchir à tout ça. On a le correcteur, on a une fidélité à très correcteur qui est relativement médiocre, on peut être fatigué, on peut être en forme de bonne humeur, de mauvaise humeur, tout ça va influer sur notre correction, notre expérience, on sait que les correcteurs qui manquent d'expérience vont être beaucoup plus sévères que ceux qui ont de l'expérience. Demandez si vous avez des assistants, en Belgique on a des assistants, donc on est prof, puis on a des assistants, donc des gens qui nous aident, qui n'ont pas le statut de prof, en général c'est des jeunes qui sortent des études, ils sont beaucoup plus sévères que nous. Pourquoi ? Parce que c'est des excellents étudiants en général, j'ai fait une faute de liaison, ce sont des excellents étudiants et donc du coup, eux, leur attente par rapport aux copies, c'est leur niveau de performance à eux et quand ils voient une copie qui ont un niveau de performance tout juste, ils sont sévères avec ça. Pendant que nous, on a vu passer des dizaines de copies, on sait ce que c'est qu'un étudiant excellent, mais aussi un excellent, un étudiant médiocre et donc on va être un peu plus soft, un peu moins sévère dans notre manière de corriger. Les correcteurs entre eux, c'est une vraie catastrophe, même quand ils travaillent vraiment bien ensemble, quand ils sont experts de l'évaluation. Je pourrais vous montrer s'il y a des questions là-dessus, des études qui montrent à quel point on n'est pas bon quand on est plusieurs correcteurs à corriger une même copie et à quel point on peut être injuste avec les étudiants. Sur l'évalué lui-même aussi, il y a une série de biais, le genre de l'évalué, l'attractivité du prénom. Moi, si je corrige une copie qui s'appelle Fanny, Fanny c'est ma fille, je vais être plus bienveillant que si c'est le nom, je ne sais pas moi, d'une ex qui m'a fait du mal. Il n'y en a pas beaucoup, mais imaginons que ça existe. Je vais être un peu plus... Et donc tout ça joue en fait. Je ne vous dis pas que tout ça joue parce que je le pense ou parce que j'en suis convaincu, parce que des études le montrent. Parce que des études le montrent. Entre les années 60 et les années 2000, il y a eu des dizaines d'études qui se sont portées là-dessus. Ça s'appelait la docimologie critique et vous allez pouvoir retrouver facilement ces études-là. L'ethnie de l'étudiant, l'effet de halo, la stéréotypie, tout ça joue. La stéréotypie, les codes qu'il a eus antérieurement, etc., tout ça joue. Et puis le groupe d'évalué aussi, la loi de Postumus, cette idée qu'il faut vraiment avoir une belle courbe de gauze qui est complètement fausse, évidemment, cette idée quand on est un prof et qu'on a bien joué le jeu, que les étudiants étaient bons, on espère plutôt une courbe en J. Et si les étudiants viennent d'entrer dans notre cours, c'est un peu normal qu'ils aient une courbe en I, donc le mythe de la courbe de cause. La loi de Postumus, c'est une loi évidemment qu'on peut combattre en tant qu'enseignant, en tant qu'évaluateur. La constante macabre aussi, anti-bis, tout ça vous parle, évidemment. Tout ça pour vous dire que si on revient sur le cœur de ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, le QCM a des tards, il ne permet pas d'évaluer des pertenances complexes, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, les autres modalités de questionnement aussi, et c'est finalement dans le mix de ces modalités de questionnement qu'on va peut-être arriver à atteindre, non pas la subjectivité, mais une idée la moins fausse possible de la compétence réelle de l'étudiant, et donc de garantir l'inférence qu'on est en train de faire sur ce qu'on a pu observer, qui est en lien, on l'espère, avec la compétence de l'étudiant. Évidemment, le QCM, sur la correction, échappe un peu à tout ça, la correction est standardisée, donc il n'y a pas la subjectivité de l'humain. Il y a, c'est très intéressant, des critères de qualité, y compris portant sur l'ITEM, c'est le D-index ou le R.bis, si j'ai des questions là-dessus, je pourrais développer, et elle offre facilement des feedbacks à l'étudiant quant à sa performance, on peut tout à fait, parce qu'on a analysé la matière, dire, ces questions-là portent sur le chapitre 1 et donc rendre un feedback rapide, la machine le fait quasi elle-même, chapitre par chapitre ou processus mentaux par processus mentaux, peut-être que j'aurai le temps de développer. En guise de conclusion, le QCM à l'université pose surtout des problèmes lorsqu'il est mal conçu ou utilisé seul. Si leur construction s'inscrit dans une approche qualité, ils permettent de mesurer la connaissance, l'application, la compréhension, voire pour les meilleurs d'entre eux, ceux qui ont été le mieux conçus, l'analyse. Et en fait, on a pu démontrer, Dieu donné le clair, a pu faire une étude là-dessus il y a maintenant quelques années, on a pu démontrer que malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on pense, malgré tout ce qu'on voudrait, la connaissance, l'application, la compréhension et l'analyse restent les compétences les plus souvent évaluées, y compris quand on a des dispositifs complexes d'évaluation dans l'enseignement supérieur. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas évidemment monter plus haut dans les taxonomies, mais quand on observe ce que l'est profond, et vous pouvez réfléchir à vos collègues ou à vous-même, on reste quand même très souvent lié à la connaissance, l'application, la compréhension, parfois à l'analyse. Des modalités autres qu'on peut ajouter à des QCM, les solutions générales implicites, faire du testing adaptatif, ajouter des théories de réponse à l'ITEM, pourquoi pas développer des tests de concordance de script, tout ça vous échappe peut-être si vous n'êtes pas familier avec les QCM, mais faites-moi confiance, permettent peut-être d'améliorer encore la qualité des QCM classiques, voire d'en étendre l'empan, de faire en sorte qu'ils mesurent un peu des choses d'un peu de niveau supérieur. Les QCM ont plutôt une bonne validité prédictive quant aux performances de niveau supérieur, c'est-à-dire que quand un étudiant est très bon dans les QCM et dans les performances de niveau un peu plus faible dans la taxonomie de Blum, c'est un bon prédicteur du fait qu'il va pouvoir rendre compte de compétences élevées aussi, et donc ça, Phelps l'a démontré en 2005, mais d'autres auteurs l'a démontré aussi. Donc, question, est-ce qu'on peut n'utiliser que du QCM à l'université ? La réponse est bien évidemment non, il faut multiplier les modalités d'évaluation, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai suffisamment précisé ma pensée. Il y a sans doute beaucoup de QCM dans nos universités, une université comme l'Université de Liège, 20 000 étudiants, 1200 QCM par an, test QCM par an. C'est immense, ça veut dire qu'il y a des étudiants, mais on peut comprendre les profs, parce qu'il y a des corps de 1000 étudiants, c'est difficile d'avoir une autre modalité d'évaluation de QCM, mais il y a des corps d'étudiants en premier bachelet qui n'ont quasi que du QCM. Donc, évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes, je ne vais pas revenir là-dessus. Bien sûr, certaines compétences nécessitent un écrit ou une action et nécessitent d'autres modalités de questionnement. Voilà pour le premier élément dont je voulais parler avec vous, qui est finalement qu'en penser. Maintenant, rapidement, je vais passer à l'autre partie de l'exposé. Du coup, si on pense que les QCM ont leur place, ils n'ont pas toute la place, mais ont une partie de la place dans ce qu'on cherche à évaluer dans l'enseignement supérieur, comment ça se construit. Et donc là, je vous propose un cycle qui s'appelle Moscodi. Vous avez dans le numéro spécial pandémie qui a sorti la revue EGREF une courte description de ce cycle qualité. Ce cycle sera aussi développé dans le MOOC de l'ADME. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'ADME est en train de préparer un MOOC sur l'évaluation et ce cycle sera présenté de manière extensive dans le MOOC de l'ADME qui devrait sortir, soyons pessimistes d'ici un an, on espère un peu avant. Et donc, c'est un cycle qualité. Il peut paraître un peu néopositiviste avec des étapes qui se succèdent l'une derrière l'autre, mais en fait, les choses sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus dynamiques. On peut évidemment revenir d'une étape sur l'autre, mais en fait, c'est pas mal de structurer un peu sa pensée par rapport à ça. Les trois premières étapes ne sont pas liées du tout à une modalité de questionnement donnée, c'est des étapes générales. Les suivantes sont plus liées, prennent une coloration différente en fonction des modalités de questionnement. Et donc aujourd'hui, sur les dix minutes qui restent, on va passer en revue à rapidement ces étapes-là et plutôt se focaliser sur le QCM puisque c'est le but de l'exposer. Donc, l'analyse du référentiel, je ne vais pas vous montrer l'ensemble des slides parce que je dois aller un peu plus vite que prévu dans ma conférence, mais il est évident qu'on ne peut bien évaluer que si on sait exactement ce qu'on veut évaluer. On a un nombre d'items limité. Même si on a un QCM, on va avoir 30, 60 QCM maximum. On ne peut pas en mettre 500 aux étudiants et les questions à réponses sont vertes longues. On est encore plus limité que ça. Ça veut dire que l'item qu'on va proposer à l'étudiant, il a une valeur et il faut que cet item porte sur un élément important de la matière, pas sur un élément anecdotique, pas sur un élément en bas de page, dans les notes en bas de page. Mais c'est un élément important de la matière. Et pour être sûr de ça, il faut avoir un référentiel d'évaluation cohérent qui découle du référentiel de formation. Il faut donc savoir exactement ce qu'on a enseigné et pourquoi pour arriver à déterminer les éléments. Je vous montre quand même très rapidement comment on peut le faire. Ceci est une table de spécification et je pense que la table de spécification dans l'enseignement supérieur est un outil extrêmement puissant pour analyser ce référentiel d'évaluation et être capable de le produire. Voici un extrait de table de spécification d'un cours que je donne sur l'introduction à l'évaluation. Je vois la validité. Je vois la validité selon deux grands courants. Le premier, c'est des standards anglo-saxons édictés par la NCME, la ERA et la PAS qui contraignent des preuves. Il y en a six qui sont là notées sous vos yeux. Et puis, je vois aussi le modèle de Ken. Et le modèle de Ken prévoit qu'il y a quatre références pour arriver à un niveau de validité suffisant. Ça, c'est des choses que je vois. Je liste simplement les points de matière que j'ai vus avec les étudiants. Et puis, je sais que mon cours, quand je l'interroge mes étudiants, systématiquement, dans ce cours-là, en tout cas, il y a des éléments de connaissance, de compréhension, d'application et d'analyse. Et donc, je vais essayer de me dire, tiens, la preuve orientée sur le contenu qui fait partie des standards, qui fait partie de la validité, est-ce que c'est important, oui ou non ? Et vous aurez compris que pour moi, c'est important puisqu'on en a parlé. C'est l'idée de bien couvrir toute la matière. Donc, j'ai mis une priorité élevée. Par contre, j'ai parlé aussi du processus cognitif, c'est le construit. Donc là, je mets aussi un. Par contre, les autres, je ne vous en ai pas parlé. Et même si j'avais parlé un peu plus du concept de validité, je ne suis pas sûr que la relation aux critères, j'en aurais parlé avec vous. Donc, j'ai mis des priorités faibles. Et donc, vous voyez que ça me donne un tableau qui va structurer les éléments importants de ma matière, très organisé, très systématique, qui va me donner lieu à réfléchir en disant, ben voilà, quand je serai dans l'étape de conception des questions, je ne pourrai pas proposer une évaluation qui ne pose pas de questions sur là où il y a du sac, par exemple. L'application géniale, je vais faire du QCM, l'analyse, c'est plus compliqué, je vais faire une question à réponse ouverte. Donc, c'est vraiment un tableau de bord qui va vous guider tout au long de l'évaluation. La deuxième étape de SIGMO-SCODY, c'est définir les finalités et les valeurs de l'évaluation. C'est-à-dire, ok, je suis un prof, comment est-ce que j'imagine mon évaluation ? Est-ce qu'elle est certificative uniquement en fin d'année ? Est-ce que je vais avoir des éléments formatifs dedans ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'en début d'année, je vais avoir quelque chose de plus émancipateur par rapport à mes étudiants ? Comment est-ce que je vais organiser ? Quelles vont être les valeurs qui vont sous-tendre et les finalités de l'évaluation qui vont sous-tendre mon approche évaluative ? Donc, je vais me poser par rapport à mon cours. Ce qui va donner lieu, une fois que j'ai analysé ma matière et que j'ai établi ces valeurs-là, à une architecture de l'évaluation avec deux choix principaux. Quelles vont être les modalités et les options de questionnement que je veux proposer à mes étudiants et quelle va être la temporalité de mon évaluation ? Est-ce que je vais faire du QCM au cours d'année de manière formative et puis un petit QCM en fin d'année, mais là avec des questions et réponses ouvertes ? Ce qui me permet de mesurer qu'ils vont bien travailler, qu'ils ont bien compris comment je posais mes questions QCM, etc. Et puis, je vais finaliser avec ça. Est-ce que du coup, ce que je vais faire en cours d'année va compter quand même un peu pour des points pour la note finale ou est-ce que ce sera strictement formatif ? Ça, je le sais avec mes valeurs et mes finalités de l'évaluation. Mais ici, on fait les plans généraux de l'évaluation sur une année. Jusque-là, on va choisir les modalités de questionnement, mais vous voyez que ces trois premières étapes, elles sont génériques par rapport à un cours, pas spécifique à une modalité d'évaluation. Ensuite, on va construire notre épreuve. Et là, du coup, on en arrive à quelque chose de plus spécifique à l'évaluation. Quand on est sur le QCM, puisque c'est l'objet de la conférence d'aujourd'hui, c'est à cette étape qui va être détaillée, puis opérationnaliser l'architecture qui a été réfléchie à l'étape précédente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va créer les items, on va créer les consignes, on va créer les dispositifs, mais on va réfléchir au barème de poids qu'on va proposer à nos étudiants. Il est indispensable, j'espère avoir une question là-dessus pour faire une démonstration sur dix minutes, il est indispensable de choisir un barème, un bon barème par rapport à ses étudiants. Et ce barème doit te tenir compte du fait que l'étudiant dans un QCM peut gagner des poids en répondant au hasard. Donc, il faut soit mettre des pénalités à l'étudiant en cas de réponse incorrecte, puisqu'il gagne des poids en cas de réponse correcte par le hasard, il faut pénaliser et donc avoir un retrait de poids d'un morceau de poids en tout cas pour des réponses incorrectes. Soit il faut augmenter le seuil de réussite et ne pas dire il faut que l'étudiant réussisse par exemple à la moitié des questions, mais un peu plus et dans le vrai faux jusqu'à 75% des questions pour avoir la moitié des poids. Posez-moi des questions là-dessus, j'y répondrai, là je n'ai pas le temps d'aborder ça maintenant avec vous. C'est là aussi qu'on va pouvoir analyser la qualité des items, c'est-à-dire que Dieu donné Leclerc, dans les années 80-90, et le SMART depuis, la SMART, la structure A, qui gère les QCM ici, on a produit 27 règles de QCM formelles. Sans connaître la matière, on a 27 règles qu'on peut appliquer. Une triviale pour vous montrer le genre de règles, ne pas mettre de double négation dans la question. Mais vous n'imaginez pas, quand on relit des questions, parfois, même des éléments triviaux comme ceux-là, ils s'y retrouvent. Et donc on peut améliorer la qualité des questions en appliquant un certain nombre de règles. Là, ne me posez pas de questions, parce que voir avec vous, les 26 règles prendraient une heure, mais je mettrai dans le chat des capsules vidéo qu'on a d'ailleurs prévues pour le MOOC Admet, donc tout ça sera dans le MOOC Admet, mais si vous êtes tellement impatients, vous voulez vraiment aller consulter ça, je vous mettrai un lien où vous pourrez télécharger cette vidéo sur les règles de rédaction qui sera dans le MOOC de l'Admet. Bref, on a fini de concevoir chaque morceau d'évaluation en lien avec l'architecture qui respecte les valeurs et finalités et qui évalue les éléments les plus importants du cours. On va communiquer vers les étudiants, donc on va leur montrer finalement comment on peut, comment ils vont, enfin, quelle sauce ils vont être mangées, j'ai envie de dire, mais je véhicule là des trucs pas très sympas sur l'évaluation, mais en tout cas les modalités d'évaluation qui vont leur être proposées. En premier bachelier, je ne suis pas sûr qu'un étudiant ait déjà répondu à un QCM ou en tout cas ait eu l'ensemble d'un cours évalué exclusivement par QCM. Or, quand on est confronté à un QCM, c'est important d'avoir une vision très claire, notamment du barème. Il y a des options stratégiques qu'on peut faire. Et puis, c'est pas mal non plus qu'on sache que quand on a un QCM, il ne faut peut-être pas rester bloqué sur la première question qui est la plus difficile avec un développement un peu long, d'ailleurs, pour répondre au QCM et que finalement, on va être tellement paniqué par l'idée qu'on ne sait pas répondre qu'on va gâcher tout le reste. Il vaut peut-être mieux répondre aux questions les plus faciles au début. Tout ça s'apprend, tout ça se communique à l'étudiant. Donc, cette étape de communication va lui montrer le type de modalité de questionnement qui va être utilisé, la matière qui va être réellement évaluée. On peut communiquer la table de spécification à l'étudiant pour mettre en avant les éléments les plus importants du cours. En premier bac, l'étudiant n'est pas toujours capable de diagnostiquer ce qui est essentiel ou ce qui est accessoire. On peut l'aider peut-être un peu à ça, si pas en lui donnant le dernier carat des priorités, parce que là, ce serait peut-être un peu de bachotage et encore, pourquoi pas ? Mais en tout cas, en lui donnant la table de spécification avec les éléments qui pourraient être évalués. Il y en a d'autres qui ne seront pas évalués parce qu'ils ont une importance trop faible. Tout ça peut et doit être communiqué à l'étudiant, pas parce que vous êtes sympa et gentil, mais simplement parce que si vous êtes, au niveau de la prise de données, au niveau de l'examen, si l'étudiant n'est pas habitué, n'est pas prêt, vous n'allez pas recueillir son maximum de performance. Il va être tellement stressé, il va être tellement déstabilisé que ce que vous allez recueillir, c'est sa manière dont il va gérer son stress. Or, ce n'est pas ça que vous mesurez. sauf si votre cours est un cours d'urgentiste dans le domaine médical. Là, le stress doit être mesuré. Prise de données, donc l'examen a réellement lieu à ce moment-là. Classiquement, on peut avoir des données observées. Donc là, on ne met pas en place un artefact, etc. On va plutôt observer l'étudiant quand il, à la fin de l'entraînement, il fait un petit match et puis on va pouvoir là-dessus observer des éléments et puis noter au final la compétence de l'étudiant, mais dans l'enseignement universitaire, la plupart du temps et avec le QCM systématiquement, c'est des données suscitées, c'est-à-dire qu'on a mis en place un dispositif d'évaluation qui ne sert qu'à évaluer, a priori, c'est pour ça qu'on ne peut pas donner un feedback formatif, mais son enjeu principal est d'évaluer, c'est-à-dire de recueillir l'information nécessaire au jugement pour produire une décision. Étape suivante, jugement et décision, correction, c'est là qu'on va appliquer le fameux barème de poids dans le cadre des QCM, mais dans le cadre des QCM, la beauté du geste, c'est qu'on va pouvoir aussi avoir un indicateur de qualité de chaque question. Je vous en cite deux, là aussi, si j'ai des questions, un petit quart d'heure, je peux vous présenter le PowerPoint qui va vous présenter ces deux indicateurs ou à des deux indicateurs, là aussi, je vous mettrai le lien vers une vidéo plus complexe dans le chat quand j'aurai fini de parler, mais ces deux indicateurs fonctionnent de la même manière, c'est est-ce que les étudiants qui ont bien répondu à un item sont aussi ceux qui ont le bien réussi à l'ensemble du test ? Si c'est le cas, l'item est cohérent par rapport au reste du test. L'étudiant est compétent, vous le voyez, parce qu'il a bien réussi son test, il a bien réussi l'item, ce n'est pas un problème. Si on est dans un pattern inverse, c'est-à-dire que les étudiants compétents au test ont raté cet item, voire même, avec leur point de vue, on peut le savoir, que les étudiants incompétents ont bien réussi cet item et dans le même temps, les compétents l'ont raté, on a une alerte. Item ne fonctionne peut-être pas comme il devrait fonctionner. Donc, avec le QCM, on a cette possibilité d'avoir une analyse à posteriori de la qualité des questions qui vous permet, quand vous appliquez ces statistiques, de réguler le test. 10% des tests qui sont corrigés au niveau du SMART, pour lesquels on renvoie systématiquement le RPAVIS au prof, 10% des tests amènent à une recorrection. Le prof s'est trompé dans la réponse correcte, il avait lu un peu rapidement l'énoncé quand il avait encodé au niveau d'une fiche qu'on lui demande de remplir les réponses correctes. Le prof avait choisi la réponse B qui était effectivement la bonne réponse, mais quand il voit les RPAVIS, il se dit que la C est peut-être meilleure et il n'y avait pas pensé. Il y a un contexte où la C prend le pas sur la solution B. Alors que la B est correcte, donc il peut valider les deux distracteurs et parfois il se rend compte que la question est tellement pourrie, mais il le voit avec les statistiques qu'il peut décider de la supprimer ou en l'occurrence de donner le poids à tous les étudiants. Donc il peut réagir là-dessus, ce qui va être plus juste par rapport à l'étudiant et quand on fait une étude qui a été faite là-dessus par Jean-Luc Gilles, on a vu que ça a amélioré quand on avait une recorrection, que ça déplaçait la courbe de réussite vers la droite, évidemment, pas pour être sapin, mais parce que c'est légitime, c'est-à-dire qu'on avait corrigé avec une malformation, mal donné, le QCM proposé aux étudiants. Donc DADx Airploi Bis, super intéressant, je vous mettrai la capsule. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais y répondre. La rétroaction vers l'étudiant, vous voyez, on a analysé la matière, on a choisi les valeurs et la finalité de ce qu'on voulait engager, on a décidé l'architecture, on a créé nos dispositifs d'évaluation, on a créé nos items, on a bien respecté les règles, on a choisi le barème, on a communiqué à l'étudiant, on a pris les données lors d'un examen, ici en l'occurrence, QCM, chez l'étudiant, on a bien corrigé, on a fait jouer l'airploi bis, on est sûr de notre correction, on donne enfin le feedback aux étudiants puisqu'on est aussi des formateurs. Et si on a travaillé avec une table de spécifications, le feedback peut être assez complet parce qu'on peut donner un feedback sur la validité, il y avait quatre questions sur la validité, voilà ce qu'on a bien obtenu. Pourquoi pas sur chacun des éléments qui ont été évalués ? Imaginons que la validité fait l'objet d'un cours et qu'après ce cours, j'ai une quinzaine de questions sur la validité, je peux dire sur les questions, sur les preuves orientées, sur le contenu, il y en avait trois, voilà ton résultat. Donc, on peut donner un résultat sur chacun des éléments qui ont été vus au cours, mais on peut aussi donner un résultat en disant pour les questions de connaissance, ça va, mais pour les questions de compréhension, ça ne va pas. Donc, peut-être arrête d'étudier par cœur, mais essaye de comprendre. Ou à l'inverse, quand tu as les données qui te permettent de faire agir ta réflexion sur la compréhension, ça va, mais il y a des éléments clés comme des définitions que tu ne connais pas par cœur, ça c'est embêtant, tu comprends, mais maintenant, il faut que tu étudies. Donc, on peut donner un feedback très fin à l'étudiant pour l'essentiel, en tout cas, voilà. Sur le feedback, on peut aussi en parler un peu plus longuement, je vais arrêter là parce que le temps joue contre nous, ça va faire 50 minutes, on m'en va donner 45 minutes, mais disons que là, tout le monde est en vacances, donc on a appliqué l'ensemble du test, je ne vais pas rappeler chacune des étapes, mais les feedbacks qui ont été donnés aux étudiants, c'est les vacances, eh bien, ça vaut la peine de se dire qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui a bien fonctionné. On a, à travers les QCM, énormément d'informations qui reviennent. On a travaillé sur notre référentiel de l'évaluation, est-ce qu'il est satisfaisant ? Est-ce qu'il est bon ? Est-ce que je dois retravailler ce référentiel ? On a l'ensemble des questions et leur analyse a priori, c'est-à-dire qu'on a pu passer à travers les règles de QCM un certain nombre de questions, peut-être étendre notre bande de questions, ça pourrait être utile pour l'évaluation suivante. On a donné des consignes, on a éventuellement tenu compte de la prise de données qu'on faisait chez les étudiants, on a ce fameux R.bis qui a fonctionné. Si on est sur des évaluations de performances plus complexes, on a donné des feedbacks à l'étudiant, on les a peut-être reçus pour qu'ils puissent voir leur poids et on est rentré en dialogue collaboratif avec eux. Tout ça nous donne une information qui nous dit OK, l'année prochaine, il faut que j'améliore peut-être tel et tel élément. Et donc, ce cycle qualité qui a l'air un peu de tourner sur lui-même, en fait, il monte dans une espèce de spirale qualité qui nous permet de fois en fois d'améliorer la situation. Donc voilà, je vais arrêter là, sortir du PowerPoint peut-être temporairement pour peut-être avoir vos réactions, lire peut-être aussi ce qu'il y a dans le chat et voir où on peut y aller. Voilà. Et vous avez tellement, je vous laisse. Oui, merci d'abord. Donc voilà, nous te remercions vivement, Pascal, pour cette exposée d'avoir déjà accepté, donc de partager ce moment dans le cadre de la dernière activité pour la section française de l'ADME Europe, un petit peu pour clôturer l'année. et merci. Voilà, comme tu l'as dit, voilà, le sujet est vaste, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, on va passer directement aux questions, parce que voilà, les questions, il y a déjà des propositions dans le chat, en tout cas, mais peut-être, voilà, donc je laisse peut-être à Alban s'il veut ajouter quelque chose à Alban et ensuite, on va s'organiser, on va donner la parole aux personnes qui sont en salle et après, dans le chat, tu peux découvrir des questions, mais il y a quelqu'un qui m'a adressé une question qui n'est peut-être pas visible parce que la personne peut-être s'est trompée, elle ne l'a adressé qu'à moi. Voilà, donc je vais la reprendre, elle est intéressante et longue, voilà, cette question. Voilà, vas-y Alban, si tu as quelque chose à ajouter. Juste, tu as tout dit Elisabeth, le seul complément qu'on peut faire, c'est voilà, adhérer à l'admire Europe, c'est recevoir des conférences de qualité, surtout que pour compléter le propos d'Elisabeth, c'est donc notre président actuel qui clôture et on en est très heureuse et heureux, donc voilà, merci encore Pascal pour le riche contenu et merci de tenir le temps, ce qui n'est jamais chose aisée, surtout qu'on sait que cela te passionne et que c'est passionnant en retour. Donc voilà, un premier feedback à chaud. Donc n'hésitez pas, chers collègues et chers collègues, à rédiger vos questions sur le chat, car Pascal peut les voir aussi directement, comme il est en train de nous déposer par ailleurs les références et les vidéos qu'il a mentionnées, ou alors à prendre la main à partir de maintenant, c'est-à-dire à ouvrir votre micro, vous n'êtes pas obligé de mettre votre caméra, soyez tranquille, à ouvrir votre micro et à poser votre question directement à Pascal, voilà, par l'écrit ou par l'oral, c'est à vous. Oui. Claire a une question, je pense, elle a levé la main. Je t'écoute, Claire. Oui, oui. Claire, on ne t'entend pas si tu poses ta question. À mon avis, tu n'as peut-être pas allumé ton micro. Cela ne fonctionne pas. D'accord. Prenez le temps dans ce qu'elle a d'écrire. Super. Prenez le temps d'écrire, on va le veiller. Elisabeth, tu veux copier-coller peut-être la grande question que tu avais ? Oui. Ah oui, oui. Voilà, je vais faire ça en attendant. Et avant, celle-ci, il y avait une autre dans le chat, mais peut-être il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer. Je ne vois pas des mains levées, mais n'hésitez pas. Et je vais coller la question pour la... Voilà. 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 Moi, je ne vois toujours pas de questions dans le chat. Il y a peut-être un premier commentaire que c'est tout est très intéressant. Enfin, je fais un résumé et que la personne, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle dit exactement, mais elle aimerait avoir des détails, peut-être des précisions sur quelque chose que tout est intéressant, tout est très riche. Voilà. Et moi, j'ai copié-collé, je pense. Je ne sais pas si je voulais renvoyer, j'ai réussi. Alors, Claire aussi, il y a deux questions, une de Claire et celle qu'Elisabeth nous a transmise. Il y a Scarnette après. Je vais répondre à celle qu'Elisabeth a partagée parce que c'est facile de répondre à ça. Et puis, si vous voulez, pour répondre à la question de Claire, je peux vous présenter un petit PowerPoint qui va prendre une dizaine de minutes mais qui fait le poids sur les barèmes parce que je pense que c'est une question absolument cruciale en lien avec les QCM et que ça mérite peut-être que du coup, on passe un peu de temps à réfléchir à ça ensemble. Donc, l'évaluation par les étudiants, dans la réduction de questions de l'évaluation par les étudiants, je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent. Ça leur permet de se mettre dans la peau de l'enseignant, de comprendre la matière suffisamment pour être capable de poser des questions. Évidemment, l'enseignant peut retravailler avec les règles de rédaction pour les reformuler, les ajouter dans sa banque de questions et moi, ça me semble un processus qui est tout à fait pertinent et d'un point de vue formatif et d'un point de vue évaluatif. C'est-à-dire que ça va augmenter la banque de questions qu'on peut avoir par rapport à ça. Donc, je trouve que c'est excellent. Je ne sais pas si ça va donner un feedback à l'enseignant sur son enseignement. Peut-être que oui, par la qualité des questions, l'enseignant va se rendre compte qu'il y a des choses qui ont été bien comprises, d'autres qui l'ont été moins. Mais en tout cas, voilà, en termes de reformatifs, je trouve que c'est excellent pour l'étudiant de se poser ces questions-là. On dit souvent que, c'est de la pédagogie à 2 francs 50, mais on dit souvent qu'on ne comprend bien que ce qu'on a enseigné. On comprend bien aussi ce sur quoi on a dû s'interroger sur les questions imposées. Et donc, je pense que c'est tout à fait intéressant de recourir à ça. Et ce n'est pas du tout invalidant par rapport aux questions. Alors évidemment, si on ne pose que les questions que l'étudiant le sait lui-même poser, là, il peut y avoir évidemment un biais. Mais si c'est destiné à augmenter la banque de questions et qu'on peut produire une évaluation finale avec peut-être quelques questions des étudiants, mais surtout d'autres questions, je me sens tout à fait cohérent et pas du tout nuisible en termes d'évaluation. Donc, parfait. Scarlett, si tu avais une question, je peux aussi y répondre pendant que je télécharge mon PowerPoint. Oui, bonsoir. Merci, Pascal, pour cette présentation très intéressante. Ma question relève d'une bulle que vous avez mise dans le cycle de l'évaluation de qualité quand vous avez parlé de communication. Et quand vous avez dit que si l'étudiant, il est dans un état de stress ou bien, je ne sais pas, quand il va nous communiquer son papier, on ne va pas retrouver ce qu'il sait ou bien ses performances, mais on va retrouver son stress. À ce moment-là, quel est ton conseil ? Répéter l'examen ? Non, non, justement, c'est dans le cycle, c'est communiquer avec les étudiants pour leur expliquer les modalités d'examen, les bonnes stratégies à appliquer. Je vais prendre juste un tout petit exemple et puis je passerai au PowerPoint. Ma fille a fait l'examen d'entrée en médecine. C'est pour cela que je vous pose la question parce qu'hier, mon fils a fait l'examen de médecine à la Sorbonne. Et c'était de 8h le matin à 6h le soir. En Belgique, c'est plus court. Oui, c'est aussi long que ça. Et ça se passe dans une salle, en tout cas, ça se passait quand elle l'a fait dans une salle qui s'appelle le EZEL, qui est une salle de concert qui peut contenir 8000 étudiants. Et à peu près 8000 étudiants qui passent ce test. C'est-à-dire que quand on arrive, il faut se rendre compte qu'on fait la file dans le froid pour pouvoir présenter sa carte d'étudiant, pour pouvoir accéder au site, que là-bas, on est accompagné par des gardes du corps, donc des gens en securitas qui sont des gardes du corps à notre place, qu'il y a des gens qui circulent en trottinette pour aller d'un endroit à un autre parce qu'il y a de l'espace et que quand ils sont assis et qu'on distribue les feuilles, ils sont sur des tables de 8 avec une personne qui est le shea de garde et qui va les regarder méchamment pour voir s'il n'y a pas de triche. Alors, je ne dis pas que tout ça est mal, je dis juste que l'étudiant doit être prêt à ça. S'il n'est pas prêt à ça, vous imaginez l'état de stress dans lequel il est par rapport à ça. Alors, parfois, l'état de stress, c'est aussi « Ah bah zut, je ne m'attendais pas à avoir des QCM, comment est-ce que je réponds à un QCM ? » C'est de se dire la première fois qu'on a un QCM, « Ah bah le prof fait du plus un au moins un sur un vrai faux, qu'est-ce que je dois faire ? » Je réponds uniquement aux questions dont je suis absolument sûr, je ne réponds pas, je réponds à tout, et si c'est les questions vraiment dont je suis vraiment sûr, ça m'embête parce qu'il y a toujours un peu des pièges, on le sait bien, donc finalement, qu'est-ce que je fais ? Et donc, l'étudiant va être plus préoccupé par sa stratégie que par produire sa réponse. Donc, pour ça, il faut l'informer et si possible, on peut faire un test à blanc avant l'examen. Moi, je fais ça pour mes étudiants, je dis, ceux qui veulent, vous venez samedi une semaine avant l'examen et on fera un examen à blanc. Ce sera exactement les mêmes conditions, mais on fait un examen à blanc. Donc, voilà ce que tu peux faire. D'accord, merci. Merci, Léa. Merci, Scarlett, pour ta question. Alors, je vais du coup repartager mon écran. Je vais... Est-ce qu'il est là ? C'est ça, oui. Voilà. Voilà. Alors, partager du coup... Là. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint ? Le barème de correction ? Ok, parfait. Donc, je peux continuer. On revient sur l'étape Moscoudi, c'est à l'étape 4, conception et paramétrage qu'on décide du barème. Et c'est à l'étape 7, évidemment, qu'on l'applique. Et pour vous expliquer un peu le fondement de tout ça, je vais prendre un contexte de quatre étudiants. On a M. Null, et vous verrez ça dans la vidéo que je vous ai mis sur le lien. Je vais vous faire la même chose que ce qu'il y a sur la vidéo. On a M. Null, en fait, qui n'a pas participé au cours de Chinois qu'on lui a proposé. Il n'a rien étudié. Il ne peut pas connaître le Chinois par ailleurs. Donc, il ne connaît rien. Son score vrai, celui qui devrait avoir, si on avait un instrument de mesure parfait, devrait être de 0 sur 20. D'accord ? Mme Grottière, elle connaît bien 35 % de la matière. Et donc, son score vrai devrait être de 35 sur 100. C'est classique. M. Moitié connaît bien 50 % de la matière. Son score vrai devrait être de 50 sur 100. Mme Parfaite connaît parfaitement bien la matière. Son score vrai devrait être de 100 %. D'accord ? Voyons un peu ces étudiants. On va les confronter à un test QCM qui a les caractéristiques suivantes. Il y a 80 questions composées d'une amorce, donc une proposition, et avec cinq solutions parmi lesquelles une seule est correcte. Si le barème est le suivant, on va donner un point à quatre réponses correctes, zéro point en cas d'abstention, zéro point en cas d'erreur. Vous comprenez bien que les étudiants, nos quatre étudiants, ont intérêt à répondre puisqu'ils ne risquent rien en répondant. Donc, ils vont répondre. D'accord ? Sauf s'ils sont très, très bêtes. En général, les étudiants là-dessus, ils sont plutôt futés. Donc, ils vont répondre. Qu'est-ce que ça va donner ? Monsieur Null, qui ne connaissait rien à la matière, on lui propose 80 questions, il a une chance sur cinq d'obtenir la réponse correcte. Donc, son espérance mathématique, ça veut dire les probabilités les plus élevées qu'il a, il peut avoir un peu moins de chance ou un peu plus de chance, mais son espérance mathématique, elle est donc d'avoir 16 réponses correctes sur 80. Une chance sur cinq, il aura 16 points sur 80. Donc, son score vrai était de zéro, je le rappelle, ce qu'il aurait dû avoir, c'est zéro, et son score va donc surestimer d'environ 16 points sur 80. Madame Grottière, elle, elle connaît 35% des réponses, donc comme il n'y avait que 80 questions, elle connaît à peu près 30 réponses sur 80. Et donc, c'est pour les autres qu'elle va répondre au hasard. Donc, pour les 50 autres questions, elle va répondre au hasard. Elle aura une chance sur cinq d'avoir la réponse correcte, ce qui va lui permettre d'obtenir 10 points, une chance sur cinq, c'est 10 points supplémentaires. Son espérance mathématique sera donc de 30 réponses qu'elle a données parce qu'elle les connaissait, 10 réponses qu'elle a obtenues parce qu'elle a répondu au hasard, donc de 40 sur 80. Alors que son score vrai, son état de connaissance, était de 30 sur 80, autrement dit 35 sur 100. Donc, elle pourrait réussir parce que son score a été surestimé d'environ 10 points sur 80. Monsieur Moitié, lui, connaît 40 réponses sur 80. Pour les 40 autres, il va répondre au hasard, il aura une chance sur cinq d'avoir la réponse correcte pour ses 40 questions, ce qui lui permet d'obtenir 8 points, 40 divisé en cinq supplémentaires. Il aura donc un total d'environ 48 sur 80, 40 réponses qu'il connaît, 8 points obtenues au hasard, alors que son score vrai était de 40 sur 80. Son score a été surestimé de 8 points sur 80. Madame Parfaite répondra correctement parce qu'elle connaît les réponses, elle est parfaite à toutes les réponses. Elle va obtenir 80 sur 40, ce qui correspond à son score vrai. Conclusion de notre analyse, avec un barème tel que celui-là pour lequel il n'y a pas de points négatifs, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le hasard amène systématiquement à une surestimation des scores, sauf pour Madame Parfaite, qui avait de toute façon le maximum. Cette surestimation est inversement proportionnelle à la compétence, donc moins on sait de choses, plus on va être surestimé. Rappelons-nous, Monsieur Nul a obtenu 16 points supplémentaires grâce au hasard. Madame Groutière, 10 points. Monsieur Moitié, 8 points. Madame Parfaite n'a rien obtenu. Autre chose, lorsqu'il y a cinq solutions dans le QCM, ce qui était le cas ici, cela permet de réussir en maîtrisant 35% de la matière. Vous voyez bien que ça ne va pas, qu'on a un problème avec ça. Alors, pour enrayer ce phénomène, ce problème, ces points obtenus au hasard, il y a deux solutions répertoriées dans la littérature. La première solution, c'est ce qu'on appelle la correction fourguessine. Elle va consister à retirer des points en quatre mauvaises réponses, selon une pénalité, d'ailleurs, qui est calculée selon une formule qui est toujours la même, c'est moins 1 sur nombre de solutions proposées, moins 1. Donc ici, en l'occurrence, pour le QCM, ce serait moins 1 sur 5 solutions proposées, moins 1, donc moins 1 sur 5, moins 1 à 4, donc moins 1 quart de points. Mais on peut faire le calcul assez facilement en fonction des solutions. Donc, si on a deux solutions, on va retirer moins 1 point. Si on a trois solutions, on va retirer moins 1 demi-point. Si on a quatre solutions, on va calculer moins 1 tiers de points, etc. Je vais revenir sur la correction fourguessine pour qu'on puisse voir, effectivement, si ça permet de corriger le problème qu'on vient d'évoquer. La seconde, qui est un peu plus récente dans la littérature, s'appelle le standard settings ou la correction fourguessine à postériori. Elle peut avoir les deux noms. Et en fait, elle ne va pas consister à retirer du poids à l'étudiant. Le message qu'on va donner à l'étudiant, c'est réponds à tout, mais c'est après qu'on va calculer combien tu dois obtenir de réponses correctes pour avoir la moitié des points. Et donc, on va demander aux étudiants de réussir un peu plus de 50 % des questions, mais là aussi, je vais y revenir avec le PowerPoint. Alors, reprenons notre cas. Donc, on a un test QCM, 80 questions, 5 solutions. Donc, 1 point, 4 réponses correctes, 0 point, 4 abstentions. Et on applique la formule moins un quart de poids en cas de réponse incorrecte. Voyons ce que ça donne. Monsieur Nul, s'il répond à tout, obtiendra toujours 16 points pour ses bonnes réponses données au hasard. Mais pour chacune des 64 réponses, si c'est 80 questions, il en a 16 pour lesquelles il a la réponse correcte et donc 64 incorrectes. Donc, pour les 64 réponses, il sera pénalisé d'un quart de poids. Or, 64 fois moins un quart, ça nous donne moins 16. Donc, son espérance mathématique, il faut aussi avoir un peu de chance ou un peu de malchance, mais son espérance mathématique, le score le plus probable sur un grand échantillon de personnes est donc de plus 16, moins 16, autrement dit 0 sur 80, ce qui est précisément son score vrai. Madame Grotière connaît toujours 30 réponses. Elle va taper dedans pour les 50 réponses qui restent. Elle va toujours obtenir 10 points pour les réponses correctes qu'elle a données au hasard. Mais il y a 40 erreurs qu'elle va faire, donc 40 réponses incorrectes qui vont être pénalisées d'un quart de poids, ce qui va lui rapporter moins 10 points, 43 moins 15, ça fait moins 10. Elle aura donc au total 30 plus 10, les 30 qu'elle connaissait pour lesquels elle avait la séance de ses réponses, plus 10 questions qu'elle a gagnées au hasard, moins 10 points qu'elle a perdu à cause aussi du hasard. Donc, elle a 30 sur 80, 16 points. Monsieur Mointier, on va passer aussi un peu de temps dessus parce que, retenez-le bien, on va le revoir tout à l'heure, Monsieur Mointier, il connaît toujours 40 réponses sur 80 questions. Il obtiendra toujours aussi 8 points car entre réponses pour lesquelles il a une chance sur 5, il va avoir 8 réponses correctes pour la réponse qu'il a donnée au hasard. On va lui retrancher un quart de poids pour les 32 erreurs qu'il va commettre, soit 32 fois moins un quart égale moins 8. Donc, au total, il aura 40 plus 8 moins 8, c'est 40 sur 80, ce qui correspond à son score vrai. Et Madame Parfaite, elle, va répondre correctement à tout. Elle obtiendra 80 sur 80, ce qui correspond à son score vrai. Donc, vous voyez que grâce à ça, et c'est l'unique vertu des points négatifs, ce n'est pas pour emmerder les étudiants, ce n'est pas pour être sévère, c'est l'unique vertu des points négatifs, c'est corriger, c'est d'ailleurs le nom qu'on donne, correction for guessing, c'est corriger les points gagnés par l'étudiant quand il répond au hasard. Donc, la correction for guessing ajuste l'espérance mathématique au score vrai de l'étudiant, ça, c'est cool. Notons que si nos amis et amis avaient choisi de s'abstenir plutôt que de répondre au hasard, là où ils ne savaient pas les réponses, ils auraient obtenu le même score. Si M. Moitier, qui connaît 40% des réponses, dit je réponds pour 40% des réponses et j'ai 40 points parce que mes réponses sont correctes, et pour le reste, je n'en sais rien, donc je vais m'abstenir, ils vont obtenir le même score. Sauf qu'on peut avoir une connaissance partielle qui ne va pas nous amener à la réponse correcte, mais qui nous permet d'éliminer des réponses incorrectes. Donc, si j'ai M. Parfait, peut-être, ou n'importe quel autre de nos étudiants, on va se dire, OK, j'ai cinq possibilités de réponse, je sais que ce n'est pas la 2, je sais que ce n'est pas la 3, je sais que ce n'est pas la 4, mais j'hésite entre la 1 et la 5. Et donc, vous voyez bien que dans ce cas-là, vu le barème qui est appliqué, il a intérêt à répondre parce qu'il a une chance sur deux d'avoir la réponse correcte et qu'en fait, la pénalité va tenir compte du fait qu'en fait, il a cinq solutions proposées. Donc, il a intérêt à répondre. Et donc, répondre dans un contexte d'incertitude peut rapporter des points, j'y reviendrai, par rapport à la collection de forgetting, plutôt que l'abstention. D'accord ? Le standard setting, ça, c'est l'autre grand dispositif qui permet de corriger ces réponses aux données au hasard. En fait, on va reprendre l'exemple de M. Moitier. D'accord ? M. Moitier, je le rappelle, connaissait 40 réponses sur 80. On a vu tout à l'heure que si on n'appliquait aucune pénalité en cas d'erreur, son score allait être surestimé de huit points. D'accord ? Donc, il a une chance sur ça de répondre correctement aux 40 questions pour lesquelles il n'a pas d'idée de la réponse. Donc, ça va lui rapporter une chance sur ça que sur 40 questions ou huit points. Il y en a 40 qui connaît. Donc, au total, il va y avoir 48 sur 80. Or, son score vrai était de 40 sur 80. Son score vrai était de 40 sur 80. En fait, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est exactement ce que je vous ai dit la première fois que j'ai parlé de M. Moitier, son score a été surestimé de huit points sur 80. Dans le cas du standard sceptique, on va juste considérer que cette surestimation doit être corrigée, mais après l'examen. Donc, on ne va pas retirer des poids pendant l'examen ou item par item. On va juste dire un étudiant aura 10 sur 20 dans le cas que je viens de vous citer, 40 questions avec 5 modalités de réponse. Il aura 10 sur 20 quand l'étudiant aura donné 48 réponses correctes. Et là, il aura 10 sur 20. Oh, mais c'est plus que la moitié. Oui, c'est plus que la moitié parce qu'on pense qu'il a retenu huit points par rapport au hasard et donc il obtiendra 48 réponses correctes sur 80. Et c'est ça qui lui donnera la moitié des scores. Donc, dans ce contexte, les étudiants ont intérêt à répondre dans un contexte d'incertitude, évidemment dans tous les cas, puisqu'ils ne peuvent pas perdre de poids s'ils répondent. Tout ce qui risque c'est d'avoir la réponse correcte et donc, comme on compte que les réponses correctes et que la pondération se fait à postériori, on est sur quelque chose où l'étudiant a systématiquement intérêt à répondre. S'il ne répond pas, il est vraiment très, très bête. Alors, après, on peut calculer le nombre de questions qu'il faut réussir en fonction du nombre de solutions proposées. Prenons un vrai faux. Avec la correction forgessine, telle que je vous l'ai dit, plus ou moins un, un étudiant a 50 % des points, à la moitié, quand il a répondu correctement à combien de questions ? En fait, il a 75 questions parce qu'il va avoir 75 questions correctes, donc il va avoir 75 points. Il va avoir 25 erreurs. On va les retirer en points. 75 moins 25, ça fait 50 sur 100. D'accord ? Donc, dans un vrai faux, classique, correction forgessine, un étudiant réussit son test, s'il répond à tout, s'il ne s'abstient pas, en tout cas, il réussit son test s'il a 75 % des réponses correctes. Et c'est ce qu'on va calculer dans le standard settings. On va dire, un étudiant pour réussir un vrai faux, on ne lui retire pas de points négatifs en amont, mais après, on applique une correction sur son score et on va dire, il lui faut 75 % pour un test vrai faux. Et si on applique la même chose avec la pénalité présente dans la correction forgessine, classique, on sait qu'il faut 66,666 % des réponses pour un test correct pour réussir un test à trois solutions, 62,5 % des réponses correctes pour obtenir un test à quatre solutions, pour obtenir un test à quatre solutions, et 60 % pour réussir un test comprenant des questions à cinq solutions. Donc, dans notre exemple, un test à 80 questions avec cinq choix de réponses, on doit donc réussir 60 % des questions et 60 % de 80, c'est bien 48, donc CQFD. Alors ça, ça permet de statuer combien de questions l'étudiant doit réussir. Mais il y a une petite formule parce que l'étudiant, il s'intéresse à sa réussite, mais il veut aussi, s'il a réussi, avoir un peu plus de poids. Et vous, prof, si vous voulez donner un bon feedback, il faut aussi voir s'il est à un 9 ou s'il est à 5 ou à un 3. Et donc, une fois qu'on a le seuil de coupure qui a été déterminé et qui est exactement identique à celui de la correction forgessine classique, alors on a peu appliqué la formule suivante, Z étant la note finale de l'étudiant, ce qu'on recherche et qui est obtenu avec la formule 10 plus 10 divisé par N moins C fois Y moins C. Et en fait, la note finale de l'étudiant dépend. Enfin, le N, c'est le nombre de questions de test. Le C, c'est le score de coupure, le seuil de coupure. Et donc là, il aura la moitié. Et le nombre de réponses correctes de l'étudiant, c'est Y. Et en appliquant cette formule, si on l'applique à notre monsieur moitié qui avait 80 questions sa solution et qui a donné 40 réponses correctes, on arrive bien à 10 sur 20. Et pour info, voilà, toujours pour ce test à 80 questions, le nombre de questions qu'il faut réussir pour avoir un score qui s'étale de 11 à 20. Donc, 50 réponses correctes amènent à 11, 69 réponses correctes amènent à 17, 79 réponses correctes amènent à 20 en appliquant la même formule. conclusion, on a deux barèmes qui fonctionnent très bien pour corriger l'effet de réponse au hasard donné par l'étudiant. Lequel choisir ? Lequel choisir ? Ça se discute. Les deux sont vraiment bons. Il semblerait qu'un certain nombre d'études, mais qui ne sont pas encore une fois confirmées par d'autres études, c'est compliqué d'analyser vraiment la littérature et de prendre des décisions sur cette base-là, mais quand même, il semblerait qu'il y ait de l'aversion au risque qui empêche les étudiants quand ils ont une connaissance partielle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de répondre. Et donc, il y a des étudiants qui, alors qu'ils ont cinq solutions, hésitent entre deux solutions, ne vont pas choisir de répondre alors qu'en fait, ils ont intérêt à le faire. Donc, dans la correction for guessing classique, la différence entre les deux barèmes, en fait, c'est le statut de l'abstention. Je m'abstiens. Qui peut faire perdre des poids à des étudiants quand ils ont une connaissance partielle de la réponse correcte ? D'accord ? Et, cette aversion au risque est potentiellement engendrée. Les filles ayant une plus grande aversion au risque que les garçons, dans certaines études, là aussi, elles ne sont pas complètement équivoques. Mais, la question est philosophique. Quand je vais chez mon médecin qui sort des études universitaires et qu'il hésite entre un médicament de cinq milligrammes ou de quinze milligrammes et qu'il ne sait plus, j'aime autant qu'ils ne répondent pas. J'aime autant qu'ils se disent « Ok, je ne sais pas, je m'abstiens, je vais regarder sur Internet ou je vais regarder dans mes bouquins et je reviens vers toi » plutôt que de se dire « Je vais choisir, j'aurai bien une chance sur deux et au total, ça va s'équilibrer. » Donc, le statut de l'abstention est quelque chose de compliqué. Je pense que si on a le temps, on ne l'a pas toujours, de former les étudiants, il faut les former un peu comme je viens de le faire, à l'utilisation des barèmes négatifs, leur expliquer pourquoi et leur expliquer l'enjeu et essayer de convaincre les étudiants qui ont une forme d'aversion-risque qu'en fait, à partir du moment où ils peuvent déjà éliminer un distracteur, ils ont intérêt à répondre. Alors oui, il y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'ont pas de chance, mais grosso modo, ils ont intérêt à répondre parce que je crois que quand même s'abstenir fait partie des choses qu'on peut sans doute valoriser chez nos étudiants et ne pas les forcer à s'en remettre à la chance. Je crois que le discours n'est pas nécessairement bon. Mais ça, c'est vraiment ma pensée là, maintenant, précisément, au jour le jour, je n'ai aucun problème avec le standard settings et d'ailleurs, quand on corrige les épreuves ici à l'université de Liège et qu'un prof a envie d'utiliser le standard settings, on n'a aucun commentaire négatif, on lui dit vas-y, c'est très bien, c'est un très bon barème et quand il veut utiliser la correction de progressing aussi, c'est très bien, c'est un très bon barème. Il y a quand même aussi un autre problème avec le standard settings, c'est la communication à l'étudiant. Quand on dit à un étudiant, on te propose des QCM et que tu réussis 75 questions sur 100, quand on lui dit 7 plus ou moins 1, 75 questions sur 100, il grince un peu plus dedans. Ma fille qui vient d'être confrontée à ça me dit, papa, tu te rends compte, c'est scandaleux, on commence avec moins 25 l'examen. Alors, je dis, mais attends, tu commences avec moins 25. Ben oui ! Et alors, elle m'explique et je dis, ben non, c'est un standard settings, en fait, tu ne commences pas avec moins 25, tu commences avec 0, mais c'est vrai qu'il faut réussir 75% des questions pour réussir. L'autre problème avec le standard settings, c'est quand on a des modalités de réponse qui varient. Parfois, c'est 5 solutions, parfois c'est 3, parfois c'est 2, pas vrai, faux, etc. Parce que là, le calcul devient beaucoup plus complexe. Mais voilà, c'est des petites choses, mais grosso modo, les deux barres me suffisent à plus et équivalent. Voilà, j'ai fini. Ça se discute, je vois l'intervention de I. Leclerc. Ce qui stresse aussi les étudiants, c'est de ne pas savoir s'ils doivent répondre ou pas parce qu'ils sentent bien qu'ils ont très âgé de la bonne réponse, mais qu'ils ne savent pas. Et donc, un certain nombre d'étudiants sont un peu stressés par ça aussi. Donc, je crois que la clé, c'est vraiment de former les étudiants, de leur expliquer, de les former, de les faire jouer avec les barèmes un peu lors d'évaluations formatives pour qu'ils comprennent bien les éléments. L'abstention avec la mauvaise réponse, peut-être pas. Moi, je préfère vraiment un professionnel qui me dit, écoute, je ne sais pas, je me renseigne, je reviens, ou qui va demander à un collègue, plutôt que quelqu'un qui me propose une erreur, une solution fausse. Est-ce que l'abstention, c'est l'équivalent à la mauvaise réponse ? Je n'en suis pas si sûr pour répondre à Carole. Je crois parfois que c'est raisonnable de s'abstenir. Merci Pauline. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres éléments qui vous intéressent. N'hésitez pas. Pour questions cas par cas, si vous avez encore un peu de courage et d'envie, je peux aussi vous montrer ces fameux éléments qu'on utilise pour avoir une qualité de question quand le test a eu lieu, le fameux R.bis ou le D.adex. C'est une petite vidéo. Là aussi, c'est une petite capsule qui prend une dizaine de minutes. Mais voilà, peut-être que vous êtes déjà un peu fatigué, qu'il est tard et que vous n'en avez pas nécessairement envie. De toute façon, je vous l'ai mis dans le lien. Si ça vous intéresse, vous allez regarder ça à quel moment. Stéphanie veut le faire. Est-ce qu'elle propose ? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions à part ça ? Comme ça, si des gens sont fatigués ou ont envie de quitter, ils quittent quand ils veulent. De toute façon, vous allez me dire qu'on est en ligne et que vous le faites quand même quand vous voulez. Mais s'il y a une autre question, je peux y répondre. Oui. Alors, Claire, soit tu me la poses maintenant, soit tu me contactes après. Comme tu veux, en fait. Je fais vraiment comme tu veux. Et c'est valable pour tout le monde. Si vous avez des questions, revenez vers moi. Je veux dire, c'est très simple aussi. J'attends de voir si Claire veut poser la question ou si elle me contactera plus tard. Ah, voilà. Ouais. Oui. Ok. Oui, c'est évident. C'est évident. Les étudiants se communiquent les questions. Ceci dit, ils n'ont pas besoin d'avoir un feedback pour ça. Ils prennent des photos où, moi, j'ai même connu des groupes d'étudiants où chacun devait retenir une question par cœur pour voir constituer la banque de questions. Donc, ils étaient arrangés avant. On fait le test. Puis après le test, quand on rend notre feuille, moi, je retiens à la 1, toi, tu retiens à la 2, etc. Et puis, la banque de questions circule. C'est un des problèmes des QCM. On peut avoir plusieurs postures par rapport à ça. Une des postures, c'est de se dire, finalement, est-ce si grave que ça ? Si ils connaissent, si mon QCM est bien fait et qu'ils connaissent toutes les réponses, finalement, ils connaissent ma matière. En plus, on peut faire des questions parallèles, pas piégeuses, mais il suffit de changer un distracteur pour que la réponse qui était correcte devienne incorrecte ou un mot dans l'énoncé pour que la réponse devienne correcte alors qu'elle ne l'était pas. Et l'étudiant qui a eu une analyse surfacielle peut le faire. C'est sûr qu'on touche un peu à la limite. Moi, j'ai une banque de questions sur un cours de 2 ECTS de maintenant à peu près 200 questions. C'est difficile d'aller en créer de nouvelles. Mais voilà, peut-être quand même que si l'étudiant s'est pris la peine d'étudier le ECTS qui sont en question, finalement, il connaît mon cours. Mais voilà, il n'y a pas de réponse très claire là-dessus. Donc, voilà, si tu veux, on en rediscute, mais j'arrête là ma réponse. Comme j'ai eu deux demandes et puis je vois que les personnes non intéressées commencent à quitter, si vous êtes toujours preneurs pour en tout cas Stéphane et Gaël, je vous montre un peu comment fonctionne le R.bis pour les autres qui n'ont plus le temps ou qui sont moins intéressés, merci pour votre attention. et à la prochaine, n'hésitez pas à revenir avec nous et pour ceux qui sont intéressés, je passe une dizaine de minutes maintenant à vous présenter un élément en lien avec ces indicateurs de qualité des questions. Alors, je cherche mon PowerPoint. Voilà, c'est celui-là. Je quitte celui-là. Voilà. Je reviens sur celui-là que je quitte aussi. Voilà. Et je repartage. Où suis-je ? Voilà, zoom. Je repartage ce PowerPoint. Voilà. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi, mais normalement, c'est bon. Donc, la qualité des items associées au QCM, l'analyse à postériori, l'analyse qualité, une fois que le test a eu lieu, l'analyse a priori étant l'analyse des questions avec les règles de rédaction, évidemment. C'est l'étape 7, jugement, décision. Je vous passe ce slide-là, il va nous embrouiller un peu. Il y en a un peu plus que deux, mais il y en a deux que je peux voir avec vous aujourd'hui, les instruments susceptibles de discriminer les items qui luisent en fait à l'homogénéité du test. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en cohérence avec les autres items du test qui mesurent peut-être autre chose ou qui ne mesurent simplement rien. C'est la 10-dauphine-lait, le DADEC, c'est le coefficient de corrélation bicériale de poids, le R-pois-bis. Ces deux instruments tentent de répondre à une même question. Les bons étudiants à l'ensemble du test sont-ils ceux ayant bien répondu à l'item dont nous vérifions la cohérence. Je vous montre. Voilà un cas réel d'étudiants. C'est le vrai poids chez mes étudiants. Je n'aurais pas à le dire parce que peut-être que si, voilà, en termes de RGPD, vous saurez peut-être que Serena qui est au niveau de l'Université de Liège et qui a suivi des cours avec moi, mais enfin bref, il y a peu de chance que ça arrive. Donc, analyse de cas. On va d'abord dans le DADEX. Bon, il s'agit d'un indice de discrimination. Ça, c'est assez clair. Il va y avoir une comparaison en fait liée à la réussite d'un item entre les étudiants très performants et ceux très peu performants en test. Plus concrètement, il s'agit de la différence entre le taux de réussite à la question, celle qu'on est en train d'analyser, pour les étudiants classés parmi les 27% les meilleurs au niveau du test et ceux qui sont classés parmi les 27% les moins performants au niveau du test. J'ai tout dit, mais je vous le démontre. Donc, voilà mes étudiants. Première chose à faire, c'est classer par ordre de poids. Donc, voilà. C'est les mêmes étudiants, mais Pierre qui a bien réussi, qui a 20 sur 20, est en tête de liste. Cesman qui a un peu moins bien réussi, qui a 0 sur 20, est en bas de la liste. On va prendre les 27% d'étudiants les plus performants et ceux les moins performants. C'est ceux-là. D'accord ? Et puis, on va calculer sur ces deux populations le nombre d'étudiants qui a bien répondu à l'item A, la question A. Et on voit que ceux qui ont bien réussi le test, c'est ceux qui étaient en vert. C'est ceux-là, ceux qui ont bien réussi le test et en rouge, ceux qui ont mal réussi le test. Et on voit que ceux qui ont bien réussi le test, sur cet item-là, ils ne s'en sortent pas terriblement bien. Il y a 5 réponses correctes sur l'ensemble des éléments. Autrement dit, il y a 31% de réponses correctes pour cette question-là. Et on voit que chez ceux qui ont raté le test, en fait, ils s'en sortent même un peu mieux puisque chez eux, il y a 8 réponses correctes sur l'ensemble des étudiants et ça fait 50% de réponses correctes. Et le DADEX, en fait, il est très simple. On va enlever les étudiants, le pourcentage d'étudiants ayant réussi la question, des étudiants moins bons on teste. Par rapport aux étudiants qui ont bien réussi la question, pourcentage d'étudiants ayant bien réussi la question et qui étaient bons on teste et on a un indicateur qui sort. Quand cet indicateur, c'est un indicateur qui va de moins 1 à plus 1, quand il est négatif, c'est qu'on a un problème avec la question. Quand il est faible, on estime généralement en dessous de 0,20 où on a un problème potentiel avec la question. Quand il est positif, largement au-dessus de 0,20, on sait que c'est une question qui fonctionne plutôt bien. Je vous montre la question 2 pour vous montrer comment ça peut jouer quand on a une question qui fonctionne bien. Donc voilà, les 27% qui ont mieux réussi le test, ils ont simplement fait sur tous les étudiants qui sont là-bas une erreur par rapport à la question 2, ils ont un taux de réussite par rapport à cette question de 0,93. Ceux qui ont moins bien réussi le test, donc ceux qui sont les plus faibles au test, ils ont seulement six réponses correctes, donc ils ont un score de 0,4. Et là, on va soustraire les deux et on obtient 0,53. C'est un item qui fonctionne comme on attend qu'il fonctionne, c'est-à-dire qui a pénalisé les étudiants les plus faibles au test et qui a récompensé les étudiants les plus forts au test. C'est ce qu'on attend grosso modo d'un item. Donc, on a un D-index qui est positif. Et quand on fait ça sur l'ensemble de mes questions, de mes dix questions, enfin, j'en ai pris que dix au niveau de l'ensemble de mon test, mais on voit qu'on peut le calculer assez facilement. Voilà une question qui fonctionne extrêmement mal puisque chez ceux qui ont bien réussi le test, elle est réussie uniquement par deux étudiants, alors qu'elle est mieux réussie par ceux qui ont raté le test. On a d'ailleurs un indice qui est assez sévère. Quand on a un taux de réussite de 0,125 et qu'on enlève le taux de réussite de 0,43, on obtient un score négatif à moins 0,31. Et donc, ça nous permet de voir qu'il y a une alerte qualité. Une alerte qualité, ce n'est pas pour ça que la question est nécessairement mauvaise. N'empêche, ça nous fait quand même un peu douter sur la question A, qui est un D-index négatif, et sur la question 5, qui a un D-index négatif. C'est des items pour lesquels le message qu'on donne à l'enseignant, c'est est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas un problème d'encodage de la réponse correcte, est-ce que cette question est cohérente, est-ce qu'elle mesure la même chose dans le test, etc. Puis l'enseignant peut décider oulala, je me suis trompé, évidemment, ce n'était pas la question 1, la réponse correcte n'était pas celle que je vous ai donnée, mais une autre. D'accord ? Donc, voilà pour le D-index. Vous avez encore un peu de courage ? Je ne vous vois pas, donc on va imaginer que oui. je vous présente le R.bis. Le R.bis fait plus ou moins la même chose avec une formule un peu plus complexe parce qu'on ne va pas prendre les 27% les meilleurs ou les 27% les moins longs, mais on va utiliser une formule dans laquelle on va quand même faire intervenir la moyenne. Donc, la moyenne au test de ceux ayant choisi la réponse qu'on est en train d'analyser, moins la moyenne au test de ceux qui n'ont pas choisi la réponse analysée, qu'on va diviser par l'écart-type au niveau du test et multiplié par racine de PQ, P étant la proportion d'étudiants ayant réussi la réponse analysée, Q étant celle, la proportion d'étudiants l'ayant raté. C'est un tout petit peu complexe comme ça, mais ça va se clarifier nez et crainte. En fait, c'est une corrélation entre une variable dichotomique, avoir choisi ou pas la bonne réponse, et une variable métrique, le score qu'on a sur l'ensemble du test. Alors, voyons ce que ça nous donne. On a de nouveau nos étudiants. Les voilà. On analyse la question 1 et on voit que Anan, la question 1, a répondu 4. La réponse 4, il y avait 4 distracteurs et il a répondu la réponse 4. Lisa a répondu la 3, Nathalie a répondu la 4, etc. La 2, la réponse correcte. C'est pour ça qu'elle est en verte. Les rouges sont les réponses incorrectes. C'est pour ça qu'elles sont en rouge. On prend ces données-là et on est tout à fait capables de voir ceux qui ont donné une réponse correcte sont en vert et on voit leur moyenne, pas leur moyenne, on voit leur résultat à l'ensemble du test, le nombre de réponses correctes qu'ils n'ont plus donné à l'ensemble du test. D'accord ? Et quand on a ça, on peut calculer nos deux moyennes. Donc, on va calculer la moyenne de ceux qui ont réussi l'item, qui ont donné la réponse correcte attendue à l'item. Donc, c'est Rémi, c'est Aurélie, on va faire la moyenne de tous ces étudiants-là, ils sont 18, donc ils vont avoir une moyenne de 8,97 à l'ensemble du test et on va calculer la même chose pour tous les étudiants qui ont choisi un autre distracteur, quel qu'il soit. Faites-moi confiance, ils sont 42, j'ai 60 étudiants au total, j'ai fait la petite moyenne et ils obtiennent 9 sur 82. Oui, les cartes-types ont testé de 4,47, ça je l'ai calculé par ailleurs, ils sont 18 %, on va avoir donné la réponse correcte, donc ils sont 30 % au niveau de l'ensemble du test, ils sont 42 % à avoir donné la réponse, à avoir choisi une réponse incorrecte, donc ils sont 70 %. On multiplie P par Q, ça fait 0,21 et quand on met tout ça dans la formule, là je vais vous faire un peu de magie, voilà, on a une formule qu'on peut calculer et on a un R.Vis qui est ici de moins 0,09. Le R.Vis est aussi un indicateur comme c'est une corrélation qui varie entre moins 1 et plus 1 et on attend dans le test qu'il atteigne un R.Vis, c'est une convention supérieure à 0,20. Donc ici, il est négatif, il est mauvais. On ne sera pas étonné, c'est la même question qui avait déjà tilté par rapport au D.A.D.X qu'on avait appliqué précédemment, donc on n'en est pas étonné. Ce qu'il y a d'intéressant avec le R.Vis, c'est que le travail qu'on vient de faire par rapport à la réponse correcte, on peut le faire pour chacun des distracteurs. Et donc ici, il n'y a pas trop jet de verre parce que ce n'était pas la réponse attendue, mais on regarde ceux qui ont donné la réponse correcte A. Et on va appliquer exactement la même formule. D'accord ? On l'applique. Donc, on fait une moyenne de ceux qui sont ici en orange. Ils sont 18, c'est l'effet du hasard. Ils étaient 18 à donner la réponse 2, ils sont 18 à donner la réponse A. C'est le hasard. Mais ils obtiennent une moyenne de 11,3 ceux qui ont donné cette réponse A. Alors que ceux qui n'ont pas donné la réponse A, donc Anan, Lisa, Nathalie, Leïla, et on voit bien que c'est le score de Anan, Lisa, Nathalie, Leïla, donc tous ceux-là, ils ont un score moyen de 8,7. L'écart-type n'a pas changé. Par l'effet du hasard, PQ n'a pas changé. Voyons ce que ça donne. Et on voit ici un R.10 positif pour rapport à la solution A. Donc, on est dans un pattern intéressant. la question 2 à R.bis faible, pardon, la solution 2 à R.bis faible, la solution A à R.bis tout à fait bon. Voyons maintenant sur ceux qui ont répondu les réponses 3. Voilà, on fait exactement la même chose, faites-moi confiance. On applique la même formule. On a un R.bis au total qui est de moins 0,07 faible. On n'en attendait pas moins puisque c'est une réponse réputée comme étant fausse. C'est plutôt l'indicateur A qui est perturbant dans l'histoire et le 2 qui fonctionne mal. Mais là, le 3, il est vraiment c'est un distracteur faux et il fait ce qu'on a à dire d'un distracteur faux, c'est-à-dire être négatif. Et on peut appliquer la même chose avec ceux qui ont donné la réponse 4. On réapplique la formule et on voit effectivement qu'on a un R.bis négatif qui fonctionne tout à fait bien. Et donc, on est face à cette question. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, évidemment, mais vous l'avez fait par vous-même. Évidemment, sur la solution 3, PQ ne sont pas les mêmes parce que le nombre d'étudiants qui ont choisi la réponse correcte ou incorrecte ont changé. Il n'y a pas eu là l'effet du hasard où on avait la même chose. Donc, on a recalculé PQ, mais voilà, vous vous en doutiez. Donc, je peux passer à la suite. Donc, on est face au pattern suivant. 30% des étudiants ont choisi une réponse qui était annoncée comme correct, RC, mais ils ont un R.bis négatif de moins 0,09. 30% d'étudiants, donc la même proportion, ont choisi la réponse A, mais c'est les meilleurs étudiants en test et avec un R.bis tout à fait bon. Le 3 et le 4, 18 et 22% d'étudiants qui ont un R.bis faible, on peut oublier. Mais là, entre le choix A et le choix 2, ça se discute. Et peut-être, en fait, qu'il y a une erreur, que notre enseignant a fait une erreur et que la réponse correcte n'aurait pas dû être la 2, mais devait être la 1. En tout cas, c'est une alerte qu'on peut donner à l'enseignant et c'est l'enseignant qui décide. Et donc, vous voyez que nous, ce qu'on rend systématiquement aux enseignants qui travaillent avec le SMART, assez rapidement des problèmes au niveau des questions. Donc ici, 16% des étudiants choisissent, mais c'est les meilleurs, donc on ne va pas s'en inquiéter. La difficulté d'une question n'est pas un indice de la qualité d'une question. On peut avoir des questions difficiles ou des questions faciles qui tournent très bien. Moi, ça ne me choque pas d'avoir une question qui est répondue correctement par 16% des étudiants, surtout si c'est les meilleurs. C'est simplement une question qui va discriminer les meilleurs. On ne va pas beaucoup s'inquiéter là-dessus. Ce qui m'inquiète par contre ici, c'est le 0,16 qui est un peu en dessous du seuil, surtout qu'ici, on a 0,37 pour la question 2 si vous ne voyez pas mon curseur, avec un peu plus d'étudiants qui l'ont choisi. C'est une première alerte. C'est une alerte qui ne va pas nous faire complètement paniquer. On va avoir une alerte sérieuse, mais pas non plus ultime par rapport à cette question-là. Par contre, l'alerte ultime, on l'aura pour la question 11 où là, on a un R.bis de moins 0,38. Donc, c'est les moins bons étudiants en test qui ont choisi notre réponse correcte. J'ai oublié de le dire, les réponses correctes notamment les réponses en grisées, alors qu'on a le choix 1 qui a été choisi par les bons étudiants avec 37 % d'étudiants qui l'ont choisi. On pourrait dire aussi que le choix 5 est un peu analysé puisqu'il a été quand même assez bien choisi avec un R.bis, disons, un peu supérieur. Et donc là, on a une alerte sérieuse. On va dire aux profs, vérifie cette question. Là, c'est quand même chaud par rapport à cet item et cet indicateur. Quand on fait ça, l'enseignant peut modifier son test. Il peut dire, oui, je me suis trompé, c'était la réponse 1, c'était la 3, c'était la 1, mais aussi la 3. Enfin, vous voyez, il peut jouer un peu avec ça. Et quand on le fait, on voit que la cour se déplace vers la droite. Encore une fois, non pas parce qu'on est sympa avec les étudiants, mais juste parce qu'on a rectifié des erreurs par rapport à nos tests. Donc, merci, R.bis, de nous aider à faire ça. Voilà. 40, c'est un peu long, mais vous pouvez quitter. N'ayez pas peur, c'est un peu à tout ça. Mais il me semblait que ce n'était pas inintéressant d'aborder ça. Merci. Merci, merci en tout cas, Pascal. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres petites questions qui ont défilé. Il y a en tout cas beaucoup de remerciements déjà. Oui, effectivement, certaines personnes sont parties parce que c'est vrai que dans l'Hexagone, en tout cas, en Europe, il est 17h40, mais aux Antilles, il est 12h30, alors voilà, certains veulent prendre leur petite pause et manger. C'est ça qui explique qu'on est passé de 37 à 17, mais c'est un peu normal. Mais voilà, en tout cas, un grand, grand merci. Je surveille juste parce qu'il y a des messages. Est-ce que c'est des messages de remerciements ? Ce sont des messages de remerciements, oui. Je te passe les paroles à le banc. voilà. Merci encore, Pascal, et merci aussi de nous donner autant de ton temps et de ta présence et de ta passion, une fois de plus. C'est toujours très agréable, très réjouissant. Je pense que les collègues, je lis les commentaires, sont intrigués, ont envie d'approfondir. Je lis Stéphane. J'imagine aussi qu'il y a des envies de tester, probablement, dans ses propres pratiques ou de mettre à l'essai ce que tu présentes. Donc, formidable. C'est aussi ça, la recherche, c'est donner envie et partager. Donc, merci beaucoup à toi. Mais de rien. On espère que le MOOC va sortir en 2023 pour répondre à la question. Mais voilà, vous l'avez vu, certaines de mes capsules sont faites. Merci, Pascal. Et tiens, juste pour une partie de MOOCs, justement, il y a un de mes collègues, qui est là, Frédéric Louvet, qui va m'accompagner pour une dernière activité. Là, on est très à chaud pour terminer aussi quelque chose. Voilà. En tout cas, merci. Et bien, merci vraiment pour partager ce moment.